Le Bitcoin crash, pardon, et en effet, c'est un scénario qu'on vous avait expliqué. Bon, ben là, maintenant, ça a bien crashé, vous en êtes témoin. Et ben maintenant, on va un petit peu voir ce qui s'est passé ensemble, on va prendre la température, bref, que du bon. Et évidemment, on va regarder en live le chat, donc il faut être abonné. Donc, un, il faut liker la vidéo. Deux, ensuite, il faut évidemment s'abonner et activer les clashes de notification. Et s'abonner surtout pour pouvoir participer au chat et donner son avis. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite après, évidemment, l'introduction. Et voilà ! Alors, bon, j'espère que tout le monde va bien, ça va... Mais si, ça commence, ne vous inquiétez pas, ça stresse, ça stresse sur le chat, c'est ce que je vois, bing ! Et voilà, ça ne commence pas, apparemment, il y a eu un problème sur la vidéo d'introduction pour changer. Cette intro, je l'adore vraiment, top ! On la remettra peut-être tout à l'heure pour la blague. En tout cas, merci de tous être présents, j'espère qu'on sera nombreux ce soir. Je ne sais pas, du coup, s'il va y avoir les notifications autour de ça. Hello, la team, bah, hello, je ne sais pas comment on dit, 0XL Tachi. Hello, Hassan, voilà. Bienvenue à vous, les gars, et j'espère que vous allez bien, bien évidemment. Alors, le Bitcoin, bon, il a craché, soyons honnêtes. Il suffit de voir, là. Donc, bon, il y a quand même des bonnes choses. Au-delà du Bitcoin, on a quand même notre fameux GMT. Ah, on ne voit pas, là. Attends. Hop, 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 40%. Ah, putain, il y a un petit souci de télé. Hop, décidément, les animaux vont me rendre fou. Donc, 40% pour le GMT. Luna, 16%. CRV, 14%. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'app, évidemment, plus de 20% depuis une semaine, tout ça. Luna, plus 16%. Trompe, plus 8%. Le cake, plus 13%. Bon, voilà, ça donne du monde. Ah, il y a des petits messages en chat, évidemment, on va les afficher. Salut, vous tous. Bing ! Hello, à toi. Yo ! Salut, Pat KM. Salut, depuis la Suisse. Hello ! Hello, la Suisse. Alors, c'est intéressant. D'où la Suisse ? Lausanne, Genève. Peut-être le Valet, j'en sais rien. Ça va ? Nickel en ta compagnie. Merci. Yes, merci à vous. Ding ! Les aléas du live. Ah non, mais là, déjà deux. C'est bien, c'est bien. Un petit troisième. Là, de toute façon, avec les animaux, tu ne peux pas prévoir. Ils font ce qu'ils veulent. J'en suis désolé. Hello, Joppa. Hello, Tony. Toby, pardon. Salut, depuis Lisbonne. Hello, Lisbonne. Genève, voilà, parfait. Ah, on a du Genève, on a du Lausanne. Toute la Suisse est représentée quasiment. C'est top. Ah, et du Maroc, carrément, les gars. Bravo. Ça fait... Eh, allez, quelques personnes d'Afrique du Sud maintenant. Bon, Afrique du Sud, pas le pays, mais la partie Afrique noire, ça serait sympa. Canada, ça pourrait être bien aussi. Mais bon, il est plutôt chez eux également. Bonsoir tout le monde. Hello, salut. Hi ! Voilà. Donc, au tout cas, ça fait plaisir. Alors, bon. Mauvaise semaine, soyons clairs. Salut, toujours connecté. Eh, voilà, voilà, voilà. J'en attendais. Donc, salut, toujours connecté depuis Ouga Doudou. J'arrive jamais à le dire, je suis désolé. Ouaga Doudou. Dougou. Ouaga Dougou. Ah ouais, c'est ça. Du Burkina Faso. Bravo, ça fait plaisir. Canada. Eh, c'est bien, c'est bien. Quasiment toute la Terre va être salut de la campagne paumée. Bah, ça arrive aussi. On ne peut pas tous être en métropole. Bien que des métropoles, ceux qui sont en Europe, ça n'existe pas vraiment. Je suis Sed Remy de l'Ambre. London. Waouh, nickel. Bon, je suis de Corée, je ne dis rien de plus. Bon, bah, je ne dis rien. On a Pou également. OK, pas loin. Mon rendez-vous préféré, merci. Bon, allez, allez, allez. On arrête les bêtises, les gars. Bon, il y a eu du bon, il y a eu du mauvais. Mais par contre, bon, il y a... Donc, on va retourner justement sur nos fameux Bitcoin. Et là, ce soir, ça va être le moment véridique. Donc, vous avez vu, on a été taper la résistance. Vous vous rappelez, j'avais fait le petit dessin. Finalement, on l'a tapé, mais on n'a pas réussi à la passer. Pas de chance. Et finalement, bah là, on est à la limite de casser, justement, notre tendance. Donc, ça sera à vérifier tout à l'heure, à minuit, malheureusement. Et en espérant, évidemment, qu'on casse pas cette tendance. Parce que là, bah, c'est ce que je vous disais. Le risque, du coup, c'est de partir sur les 30K. Il n'y a plus beaucoup de résistance. Ah mince, j'ai oublié de mettre le truc pour vous... Oh, dommage. Ah, vous savez ce que je vais faire ? Je vais faire le malin. Je vais le faire. Je vais faire une mode photo. Et je vais afficher la photo comme je peux. Et du coup, vous allez voir. Et bon, là, malheureusement, c'est clair que ça pique un peu, quand même, il faut le dire. Donc là, je suis en train de faire la photo pour pouvoir vous l'afficher. Je n'avais pas pensé à ça la dernière fois, mais ça peut marcher, ça. Il faut juste que je retrouve la photo. Mais sinon, rien de plus, rien de mal. Donc, le risque qu'on avait, c'est ce que j'expliquais. Donc, j'espère que ça a marché. Et non, ça ne marche pas. Les aléas du direct. Mais ne vous inquiétez pas, je vais trouver la technique. Donc, le problème, c'est que si on pète cette tendance, ça va être très, 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 très... Il ne veut pas, hein ? Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Alors, attendez. Comment je peux faire ? Donc, le risque qu'on a, évidemment, c'est... Et ça, c'est plus embêtant, en revanche. Ah, voilà, voilà, nickel. Normalement, là, vous voyez, je n'ai pas mon truc parfait. Et vous voyez ? Donc, là, il y a quand même une résistance qui est là. Pour le moment, on tape dessus. Ça moulinote. Alors, j'aurais peut-être pu faire une meilleure photo pour qu'on distingue mieux, peut-être. Mais, du coup, je vais le faire. Je vais en profiter. Alors, pourquoi j'utilise Atani pour celui-là ? C'est parce que sur pas mal d'outils, sur TradingView, là, cette vue-là, sur le coût, elle est payante. Et donc, Atani, sur le coût, elle est gratuite. Donc, Atani a des avantages. C'est qu'il y a certains indicateurs qui sont vraiment top. Et comme vous pouvez le voir là, donc je vais vous mettre juste après une meilleure photo, normalement, si je me... Voilà, on le voit mieux quand même, là. Donc, comme on le voit là, et ça, ça pique un petit peu, on a cette fameuse résistance. Donc là, on est en train de taper dessus. Pour le moment, ça a l'air de résister malgré tout. Mais par contre, le problème, c'est que si on la passe, je pourrais mettre en plus grand écran. Mais en fait, la prochaine résistance, elle est dans très, très longtemps. Et c'est ça qui inquiète énormément de monde. C'est pour ça qu'il y a certains experts, d'ailleurs, qui vous disent que pour eux, dans les deux semaines, on part vers les 30K. Alors, ceux qui tradent, ils vont être contents, évidemment. Mais forcément, ceux qui holdent, ça va les faire peur. Et on risque de voir encore du monde partir de notre univers des crypto-monnaies, comme vous l'imaginez bien. Alors, je ne me suis pas mis sur le Discord, donc je ne sais pas s'il y a des loulous qui veulent me rejoindre. Mais en tout cas, je vais lui mettre. Hop, comme ça, on ne sait jamais. Donc, voilà. Voilà un petit peu la crainte qu'il y avait. Et pour le moment, on est bien dedans, malheureusement. Vous avez vu le scénario du rebond et qui redescend. Maintenant, on est dedans. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va vraiment repartir du coup vers les 30K ? Et ça, c'est un peu flippant. Honnêtement, pourquoi moi je... En fait, la résistance, elle est plutôt même... La vraie résistance, elle serait même encore plus basse. Mais on se dit que 30K, il y a quand même un problème avec les institutions. Ils ont investi énormément en crypto-monnaies. Imaginez toutes ces boîtes qui ont acheté, je ne sais pas, du Bitcoin à 50, 60K. Attendre que le Bitcoin soit à 30K. Alors, vous pouvez vous dire, bah ouais, mais justement, ils vont pouvoir recharger. Oui, mais le problème, c'est qu'une institution derrière, il y a des actionnaires. Et que ça peut mettre, en fait, l'entreprise ou l'organisation, en tout cas, en danger. Et en dessous de 30K, je pense que ça serait compliqué. Et je ne vois pas les institutions laisser tout ce Bitcoin descendre plus bas. Mais on verra. Par contre, s'ils le laissent, on ira beaucoup plus bas. Alors, voilà. Hello ! Allez, on passe. Je suis de Nevers. Mais il n'y a pas de problème, Nevers. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas de... On n'avait pas d'amis belges qui s'étaient manifestés encore ce soir. Bah, bienvenue, en tout cas. Hello, Edouard. Hop. Salut, je suis de Martinique. Parfait. Le soleil avec nous. Ça fait plaisir. Bah, essaye de le donner un petit peu au Bitcoin. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir de Stepen ? Bah, on verra ça après. Mais très bonne question. Garde-la en stock. On en parlera après. Désolé, je t'ai loupé. Je viens d'arriver. T'as loupé 10 minutes. Ça va, t'inquiète pas. T'as loupé juste les quelques quads du démarrage. C'est parfait. Au moins, t'as pas vu le petit fiasco du démarrage. Hello, la compagnie. Ça pique un peu. Un petit peu. Juste... Ouf. Je dirais pas, mais oui, ça pique. Super, on va pouvoir recharger. Exactement. Alors, comme vous avez vu, c'est pas tout sur le coup. Alors, non, je ne vais pas dire que c'est pas tout. Si, c'est quand même pas tout les crypto-monnaies. Vous avez vu. Le cake, lui, repart en hausse. Le OS aussi. Voilà. On a quand même... Ah, il faut que je me passe en mode navigateur. Tout n'est pas rouge sur le coup. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus disparate. C'est ça qui est assez intéressant. Regardez, le kava à plus 9%. AMP plus 5. Bon, on a quand même des choses qui montent malgré tout. Donc, voilà. Je dirais que là, il n'y a pas que du mauvais. Alors, je hold et je suis super confiant. Je me projette sur le court, le long terme. Yes. Cela va descendre encore, je pense. Atani, tu as un lien. Je vais te l'envoyer, évidemment, et sans le moins de soucis. C'est un outil, en fait, où vous pouvez utiliser l'ensemble de vos crypto-monnaies. Comment dire ? Donc, l'ensemble de vos crypto-monnaies, pardon, l'ensemble de vos exchanges, vous pouvez les réunir en un seul outil. Et l'avantage, c'est que vous avez toutes les options de trading. Et ça, c'est top. Franchement, ça, c'est un truc. Vous pouvez même faire du coq sur les autres exchanges, alors que généralement, il est très difficile à le trouver. C'est une option qui est géniale dans le trading qui est proposé par Binance, sur le coup. Mais il y en a très peu qui le font. Et du coup, avec Atani, on peut le faire. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, je vais te retrouver ça, évidemment, très, très vite. Mais voilà. Donc, c'est un outil qui, pour moi, mérite vraiment de le télécharger. Je vous le recommande. Voilà. Je suis en train de te le copier. Tu as vu, je suis en train de travailler en live. C'est show the night. Donc, c'est vraiment un magnifique outil. Et du coup, il y a des… Il y a des… Je vais aussi le dire. Il y a des indicateurs qui, sur TradingView, tu es obligé d'avoir la version payante, comme celui que je vous ai montré là. Celui-là, par exemple. Donc, le VPVR qui permet de voir un petit peu les volumes de résistance, qui est super intéressant. C'est pas… Voilà. Il faut, évidemment, ne pas utiliser un indicateur, mais évidemment, assembler plusieurs indicateurs ensuite pour faire, évidemment, sa prévision. Voilà. Pour Walsio, demain, tu auras le lien parce que je fais une vidéo demain, 100% accès, très poussé sur les impôts en France. Et du coup, il y aura le lien pour Walsio également. Mais je pourrais te le donner tout à l'heure, si tu veux. J'ai travaillé la vidéo avec Walsio. Et ils sont… Au tout cas, vraiment, pour travailler avec eux, pour faire la vidéo, ils ont été super bien. Ils ont pris du temps. J'ai travaillé avec leurs juristes. Donc, super. Super. Vous allez voir. On a les Corses qui sont là. Attention. Les Corses. J'espère que ça va mieux, d'ailleurs, en Corse, que ça se casse-moi un petit peu la tête. Là, je sais que vous êtes un peu chaud de night en ce moment. Recharger en Matic et Algo, je ne sais pas. Très bonne question. On va aller voir. Coin Market Cap. Parce que je n'ai pas du tout… J'aurais peut-être dû le faire en Training View. Allez, on va aller en Training View. Hop. Matic, Matic. Alors, notre cher Matic. Où il en est ? Tate, 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 tate. Allez. On passe en mode navigateur. Notre ami Matic. Bon, écoute, notre ami Matic, il est un petit peu sur la même voie. Alors, on peut essayer d'essayer. C'est ça que j'aime bien en général, moi. C'est d'essayer de prendre un peu la même… Hop. Attention. De prendre un petit peu la même chose. Là, je suis peut-être un peu… Je ne suis pas assez large peut-être. Ouais. Voilà. Donc, tu vois, Bitcoin, Matic. Bon. C'est vrai que le Matic, par contre, lui, il est toujours en période un peu plus baissière par rapport au Bitcoin. Ça, c'est une réalité, par contre. Donc, moi, j'attendrai de voir comment se pose… Alors, soit tu rentres en DCA, tu vas au fur et à mesure. Et dans ce cas-là, il y a quand même peu de risques. Tu recharges à chaque fois que ça redescend. Soit tu attends de voir un petit peu ce qui va se passer sur le Bitcoin. Parce que s'il descend à 30K, tu as vu la courbe. C'est la même chose. C'est la même chose en pire. Donc, moi, j'aurais tendance à attendre, évidemment, d'une éventuelle chute du Bitcoin avant de recharger. Voilà. De façon transparente. As-tu entendu parler d'Afterland ? Non, ça ne me dit rien. Afterland, Afterland. J'espère que ce n'est pas un truc tout pourri, les gars. Afterland, je vais mettre crypto parce que je suppose qu'il y a 3 000 choses qui s'appellent Afterland sur la Terre. Afterland, ah oui. Alors, Afterland, ce n'est pas du tout de la pub. Je ne sais pas du tout sur quoi je tombe, les gars. Ah là là ! Oh oui, ça me dit quelque chose, ça. Acheter. Waouh ! C'était une crapule, en fait. C'est que pendant que le marché descend, tu nous proposes un truc qui fait rêver, quoi. Mais c'est bien, c'est bien. Tu as raison. Oh là ! Ah ben, bravo, les gars. Non, je n'ai pas regardé. Je ne connais pas. Il faudra voir ce que ça donne, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autant ? Pour Wallcio, je vais te le donner tout à l'heure. Tu n'inquiètes pas. Eh bien, c'est dur de tout faire en même temps. On t'imagine bien. C'est fou. C'est difficile. Alors, les gars, n'oubliez pas, d'ailleurs. Si vous venez d'arriver, n'oubliez pas de liker. Alors, c'est quoi le problème avec BFM ? Je suis désolé. Je ne comprends pas ta question. BFM, ça, on est où ? Pourquoi BFM, si tu parles de la télé ? Il faut que tu me redises. Je ne comprends pas ta question. Il faut poser sur l'ETH. L'ETH, il va suivre comme le Bitcoin, les gars. Hello ! Salut, en espérant que vous portez bien. Eh ! N'oubliez pas de lui répondre. J'espère que vous portez bien. Tu as raison parfaitement, les gars. Little Rabbit, je n'ai jamais entendu parler de Little Rabbit. Little Rabbit, crypto. Pas de shitcoin, j'espère, les gars. Sinon, sanction. Oh non ! Ah ! Ça sent du WealthFarm. OK. Alors, mon avis par rapport à ça. Je ne sais plus où il était le message. Mon avis par rapport à ce type de site, c'est du shitcoin. Je ne veux pas te mentir. C'est du shitcoin. Donc, ils vont proposer... Je vais faire une vidéo sur le farming, je pense, pour expliquer aux gens qui veulent faire du farming. Mais voilà. On est sur une copie de PancakeSwap. Ils ont fait leur propre token. Ils veulent le vendre. C'est du shitcoin. Après, soyez clair, il y a un risque réel. Bon, en revanche, là, on s'aperçoit que les APR ne sont pas trop gros. Donc, on n'est pas sur un truc complètement délirant. Après, honnêtement, faire du farming sur un token comme ça pour récupérer 0,03, moi, je n'y vais pas. Aujourd'hui, honnêtement, sur le farming, si tu n'es pas... Alors, s'ils te proposent 15 000, 10 000, n'y va pas. Parce que le token va s'écrouler et qu'avec l'impernement lost et plus la perte du token, soyons clairs, c'est une perte. Par contre, au moins, au minimum, il faut aller au-dessus de 10 %, sachant qu'il y a l'inflation qui arrive. Ça ne serait pas rentable sinon, les gars. Voilà, je vous le dis. Alors, je sais que ce n'est pas le pourcentage par rapport à l'inflation, mais sachant que le token... Essayez de prendre des tokens un peu plus stables, analysez le token. C'est ça qui fait la différence. Et souvent, quand vous avez des gros taux, je vous le dis direct, ça ne sent pas bon. Et quand je dis des gros taux, c'est quand on vous dit « Waouh, ça va faire 100 000, machin, ça rox du poney. » Oubliez, ça ne va pas roxer du poney. Ça va surtout roxer vos toilettes. Et vous serez dit « Moi, le farming, c'est terminé. » Ok. Salut à tous, « Moi du Québec, parfait. » Voilà, les Québécois. On a un deuxième Canadien de la soirée. Hello. Que penses-tu de Pacoca ? Mais les mecs, vous me sortez tellement de noms maintenant. Alors, je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs. J'aimerais avoir votre avis. Vous avez vu, tout le monde sort aujourd'hui son stablecoin. Non, mais ça devient de la folie. Alors, encore, qui a créé l'UST, qui est devenu le troisième stablecoin du marché, qui a dépassé le BUSD, part maintenant pour travailler sur Akala. C'est pour ça que moi, je vous avais dit « Akala, attention, c'est le futur Luna. » C'est peut-être un des futurs Luna. Parce que, voilà, encore, va maintenant sur Akala pour faire la même chose qu'ils ont fait avec Terra. Ou Terra, il faut savoir qu'on parle de l'UST, mais en fait, ils proposent 22 stablecoins. Alors, je mets deux, mais c'est 22 stablecoins différents. Avec d'ailleurs le WAN, ça va faire plaisir à la Chine, le dollar, l'euro, la monnaie hindoue, je ne me rappelle plus du nom. C'est la roupie, c'est ça, ou je ne sais pas quoi ? Bref, 300 000 trucs, le dirham, le dirham, le dirham, le dirham, etc. Voilà. C'est plus le SP500 qui fait peur. Oui, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la crypto-monnaie, et tu as raison, la crypto-monnaie s'est malheureusement adossée au SP500. Et voilà, le SP500, je l'ai là, et ce n'est pas qu'il fait peur. Il s'écroule. Il nous fait une journée qui est très mauvaise. Pour le SP500, c'est une très mauvaise journée. D'ailleurs, regarde, on peut regarder quelle journée a été pire que celle-là. Si on avait eu là, donc le 7 mars, qu'est-ce que ça avait donné en termes de Bitcoin, le 7 mars ? Ah non, sur le coup, le Bitcoin, il l'avait bien supporté. Mais là, le 7 mars, il n'y a quand même pas beaucoup de journées sur le SP500 où ça sent très mauvais comme ça. Et ça sent très mauvais pour lundi. On va voir ce que ça donnera lundi à l'ouverture. Mais c'est très, 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 très inquiétant. Alors, Tron propose 30% avec l'USDN. Est-ce que tu es sûr que c'est l'USDN ? Ou est-ce que c'est avec le futur USDD, le nouveau stablecoin, qui veut le sortir, où ils sont en train de copier à 100% ce qu'il avait fait encore avec l'UST sur Luna ? Je te pose la question parce que je ne sais pas. Je n'ai pas spécialement vu. Mais en tout cas, avec l'USDD, donc sur Tron, ils vont proposer 30% de rendement, a priori, au tout cas au démarrage, pour ceux qui vont y participer. Alors, en ce qui concerne les impôts, c'est l'usine à gaz. Perso, je conseille de rester en stablecoin le temps que le gouvernement soit plus ouvert sur les cryptos. Alors oui, et demain, vous verrez dans la vidéo que même en restant en stablecoin, si un jour vous décidez de partir de la France, malgré tout, vous allez devoir faire vos calculs. Parce que, même si vous n'avez rien, transforme-moi en euros, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'impôt à payer. Bref, petite 6h pour demain. Mais par contre, c'est vrai qu'en France, tant qu'on est résident français et qu'on ne passe pas en monnaie fiat, pas d'impôt à payer. En revanche, voilà, petite 6h pour demain aussi. Également, sachez que même si vous faites de la moins-value sur la crypto-monnaie, il faut déclarer sa moins-value. Intéressant, hein ? Et même les exchanges que vous avez quittés peut-être l'année dernière ou que vous avez quittés cette année, même ceux dans lesquels vous n'êtes plus inscrit, que vous avez supprimé votre compte, si vous avez été présent au moins une journée dans l'année, sachez qu'il va falloir déclarer quand même l'exchange. Voilà, des petites choses à savoir. Bref, ce n'est pas simple. Et vous allez voir que le calcul n'est pas simple du tout, bien évidemment. Le site, crois-tu au projet Harmony ? Oui, c'est un très bon projet, Harmony One. Maintenant, je pense qu'il faudra attendre le prochain bull run pour voir ce que ça va donner parce que forcément, en ce moment, il y a moins de projets qui veulent se mettre en avant. Donc, on sait moins ce qui se passe sur les blockchains au niveau des projets. C'est vrai qu'il y en a qui se montrent, mais proportionnellement, il y a 4 mois, on va dire, il y a 4 mois, il y avait 10 fois plus d'annonces de projets. Donc, il faudra voir. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui se préparent, mais c'est plus difficile aujourd'hui de savoir où ils se préparent. Moi, je me méfie d'Avax parce que c'était le dernier. Chronos également. Chronos qui, j'ai l'impression, va être la prochaine BSC. Pendant un bull run, par contre. Je ne crois pas au Chronos sur le long terme. Voilà. Alors, je viens de voir que la tokenomics de Avax était nulle, que c'était une crypto-inflationniste. Eh bien, tu sais quoi ? Je suis désolé de te le dire, mais justement, il faut que ça soit... Il faut bien comprendre qu'un token inflationniste n'est pas un token de modestialité. Et Ethereum est un token inflationniste. Il faisait une inflation d'environ 9%. Cette année, ça a baissé parce que du coup, maintenant, ils ont mis un EIP qui permet de brûler aussi une partie de ce qui est reversé au niveau des frais. Mais l'inflation n'est pas mauvaise sur les tokens. Il faut vous sortir de ça. Le côté déflationniste des tokens peut tuer une blockchain. Ça va dépendre du modèle global des blockchains. Et d'ailleurs, le BNB, si les frais sont montés au fur et à mesure, ils ont même été obligés de baisser les guets au niveau des frais de gaz à cause de ça, justement. Du fait... Et tout ça peut amener à des mécanismes beaucoup plus complexes et peut amener une blockchain à être plutôt performante et agréable, je dirais, sur deux ans. Et ensuite, par contre, du fait d'être déflationniste, d'avoir un véritable problème ensuite pour son fonctionnement. Donc, attention, il faut se méfier. L'aspect inflationniste n'est pas mauvais. Et attention, ce n'est pas parce que le token est inflationniste que votre token, il ne va pas monter. Il faut bien séparer l'offre et la demande et le nombre de tokens en circulation. Ce qu'on appelle l'offre et la demande, ce sont les ordres passés. Ce n'est pas l'ensemble des tokens. Donc, même si tu as de plus en plus de tokens, ce qui va faire le prix du token, ce n'est pas son inflation ou sa déflation ou même les burn de tokens. ça, c'est du marketing qu'on essaye de vous manger. Mais évidemment, ceux qui connaissent bien savent que ça n'a aucun rapport. C'est comme si, pour te donner un exemple, et c'est ça qui est intéressant, c'est comme si, voilà, tu étais dans ton quartier et, je ne sais pas, il y a 20 maisons dans ton quartier, il y a une des maisons qui brûle. Sur les 20 maisons, ça fait quand même un taux 1% important d'une maison qui n'est plus habitable. Pour autant, ça ne fera pas monter le prix des maisons parce que cela va dépendre de ce que les gens sont prêts à acheter et de ce qu'ils sont prêts à vendre. Alors, évidemment, si les gens ne veulent plus vendre, ça va amener les autres. Peut-être, s'ils veulent vraiment avoir cette maison, de monter un petit peu le prix, c'est l'offre et la demande, mais au final, le fait qu'il y ait une maison qui est brûlée dans le quartier ne va strictement pas impacter le prix des autres maisons. Après, évidemment, si tu en brûles, il ne leur reste plus qu'une, là, on va avoir une notion de rareté, donc tant qu'il n'est pas en vente, l'offre va être toute seule et là, ça va grimper. Mais, ça ferait pareil que si tu avais 20 maisons mais que personne ne voulait les vendre et que du coup, les gens étaient obligés d'offrir plus pour pouvoir enfin pousser quelqu'un à vendre sa maison. Donc, attention, il ne faut pas se tromper, l'aspect déflationniste et inflationniste n'a pas, en réalité, d'impact sur des tokens. Il faut vraiment, vraiment se sortir de ça. Voilà. Alors, j'espère en tout cas qu'au moins, ça vous permet de mieux situer, de mieux comprendre un peu ces mécanismes très importants. Hello ! Un lien paradis fiscal dans le métaverse. Non, mais il y a des trucs de fou. C'est Jeff, je ne sais pas s'il est avec nous. Il nous a sorti une appli aussi, le métaverse du monde médical. et ça va permettre, en gros, derrière, je n'ai plus le nom, je suis désolé, il faudrait que j'aille sur le télégramme, mais je trouve que le projet est assez fou. Le token, tous les cheatcoiners sont sortis maintenant. Moi, j'avais loupé ce projet sur le coup. Et en fait, il voudrait faire un métaverse où on pourrait soigner les gens, communiquer entre médecins, une sorte d'hôpital en métaverse, mais ce qui va pouvoir évidemment amener à de l'entraide, etc. Vraiment, il y a des projets de dingue. Il y a des mecs qui ont des super idées. sur quelle plateforme ? Sur plusieurs, honnêtement, parce que ça dépend où j'ai mes tokens et moi, je ne mets jamais tous mes tokens sur le même exchange. Ça, c'est une chose. Je divise au moins par cinq, en fait, par cinq exchanges mes plus gros bagues. Pour moi, ça, c'est indispensable. Après, c'est pour moi, c'est parce que si jamais il y a un exchange qui a un problème qui se fait hacker, je ne perds pas tout en même temps, je perds juste un cinquième. C'est ma façon sécurisé, je dirais, mes bails. Donc, il va y avoir du Binance, de la Sandex que j'adore, évidemment. Bitget, si vous ne connaissez pas, allez voir. Il est vraiment sympa. Get.io, bien évidemment. Donc, voilà, vous connaissez un petit peu les exchanges sur lesquels je suis pro-bit, mais parce que j'ai des cryptos que j'aime beaucoup dessus. Il y en a qui savent lesquels. Merci à vous pour les infos trois minutes. C'est vraiment top question. Je n'arrive pas à me décider entre Avax et Cardano. Lesquels choisir ? Difficile. À l'heure actuelle, moins de risque sur Avax. Mais, c'est vrai qu'il y a plus de gros investisseurs qui, a priori, partent sur Cardano. Mais, en termes, en tout cas, techniques, Cardano, aujourd'hui, est complètement à la ramasse. Et, il faut bien comprendre, évidemment, que derrière, on a Cardano. Et, comment expliquer ? Il y a une mise à jour qui arrive au mois de juin avec beaucoup de promesses. Le problème, c'est que c'est exactement les mêmes promesses qu'on a eues pour la mise à jour d'avant qui n'a absolument pas fonctionné. Voilà. Que penses-tu de FTM ? C'est une très belle blockchain. Après, on verra. En termes de communication, il va falloir faire mieux. Que penses-tu du PI Network ? PI Network, c'est un truc sur son téléphone. Il y en a qui pensent que ça vole même les données des téléphones. Et puis, après, vous allez avoir de la crypto, mais personne ne va l'acheter. Donc, moi, je ne comprends pas. C'était vrai à l'époque du Bitcoin. Il pouvait avoir un truc intéressant. Aujourd'hui, les cryptos, les gens les achètent. Les gens, je ne sais pas forcément. Il y a moins d'intérêt. Moi, je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui. En fait, c'est trop tard. Hello ! Voilà. Regardons ce UL. Beaucoup ne croyez plus au Cake. Il a pump récemment grâce à la news de Binance et la mise à jour du nouveau staking. Oui, il a pump. Après, il est quand même, à mon avis, très loin de son ATH. Il faut savoir que Cake était dans les premières crypto-monnaies à un moment quand même. Je voudrais juste le rappeler. On est quand même très, très loin. Il faut savoir que Cake était dans le top 20. Il était largement dans le top 20. Il était même proche du top 10 à un moment. Aujourd'hui, il est combien ? Cake, il est très, très loin. Donc, voilà, il est 46e. Donc, il est encore loin quand même de là où il en est. Salut ! Alors, tu claims du Dogecoin encore ? Bah, oui, je m'amuse. Je m'amuse. ça avance. Ça avance tranquillement. C'est marrant. Mais ouais, je le fais toujours. Mais après, moi, je ne passe pas des heures. Je fais les quelques points. Je vois si ça peut continuer. Et après, je laisse tranquille. Je le laisse dormir. Moi, je le laisse faire son truc tout seul. Voilà. il faut créer une moins-value. C'est facile en crypto. Ah bah, oui, oui, il suffit de FOMO. Il suffit d'aller sur tous les groupes Telegram, T-Shield, les shitcoins. Je te garantis que tu vas faire de la moins-value et que tu peux en faire une très belle. Mais par contre, alors, il faut bien comprendre, la moins-value, ils ne vont pas te donner de l'argent. Ah non, 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 non. Ils vont juste te dire, OK, tu peux payer zéro, les gars. Et ouais. D'ailleurs, demain, on verra aussi l'histoire des 305 euros. Il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas et vous allez voir demain, je vais vous expliquer concrètement ce que sont ces fameux 305 euros parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent autour de ça. Alors, Macron s'y passe dimanche, parle de revenir sur la réflexion de l'euro numérique pour contrer l'USDT, etc. Alors, moi, ce n'est pas ce que j'ai lu. J'ai lu qu'il était très favorable à l'accélération de l'euro numérique, mais pour autant, je ne l'ai pas entendu, mais peut-être, je n'ai pas vu tout le discours, mais je ne l'ai pas entendu parler des USDT et tout. Après, il y a une chose où il faut être honnête, l'USDT, c'est quand même une saloperie. Je suis désolé de vous le dire. Et c'est pour ça que l'UST est en train de monter en flèche et j'espère vraiment que l'UST va prendre la place de l'USDT. L'USDT, il est basé sur 70% de sa valeur et basé sur des contrats court terme à risque et dont des contrats ont une grosse partie de contrats qui sont sur Evergreen. Si Evergreen ferme, le stablecoin USDT meurt. Alors, il y a des gens qui vont essayer de le racheter moins cher. Il y a des gens qui ont posé des ordres d'achat à 70 centimes l'USDT, il faut le savoir. Mais, est-ce que ça lui permettra de résister ? Ce n'est pas garanti. Il pourrait perdre 90% de sa valeur. Je vous laisse imaginer la crise économique en termes crypto-monnaies si l'USDT meurt aujourd'hui, même si on commence peu à peu à le voir perdre vraiment du terrain par rapport à l'USDT et surtout l'UST qui est en train de monter à la vitesse de la lumière. Voilà. Salut les mecs, moi c'est Mélandri Kouassi. Enchanté, Mélandri. Au fait, c'est un pâle t-shirt. Street Fighter, c'est Ryu les gars. En attente de Street Fighter 6. Je sais, je suis un peu fan. Alors, je joue comme une chille maintenant parce que c'est terminé à l'époque. Je n'ai pas le temps. Mais en Street Fighter, moi c'est, voilà, j'y joue depuis le premier en 87. Je ne sais pas si tu imagines. Ouais, je n'allais pas me dire que je suis un vieux. Je n'apprécierai pas. Mais, ça fait un petit moment les gars. Et, voilà, c'est, depuis 86, je joue à ça. Malheureusement, il faut être honnête. Alors, j'essaie de trouver un truc. J'essaie de vous trouver le lien parce que j'avais complètement oublié. Tac, 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 mais je vais te le trouver ça très, très, très rapidement. Le pire, c'est que je ne suis même pas sûr que ça soit le... Bon, je recherche ça tout à l'heure. Voilà. Au tout cas, voilà. Classe, hein. Tandis, quoi de DOT ? Eh bien, DOT, c'est un projet, je n'arrive pas à le situer. Ça avance, ça n'avance pas. Il y a plein de parachain, il y a plein de choses qui se font autour, mais le DOT lui-même, aujourd'hui, moi, à partir du moment, je n'arrive vraiment pas vraiment pas à se situer. Alors après, moi, je ne suis pas à fond le projet, mais à un moment, je me dis, ah ouais, ça va, et puis rien, j'ai l'impression que ça me mouline, alors que par contre, autour, il y a des vrais trucs vraiment sympas qui se font autour de l'écosystème DOT. Hello le furet. Eh, j'ai un furet en plus à la maison, donc j'adore, j'adore ton, ton pseudo. Mais n'essaye pas de me vendre tes assurances, mon gars, n'oublie pas. Bonsoir, si tu connais le projet Eterna, ça ne me dit rien. Désolé, wesh, wesh le gang, wesh. Vous en dites quoi d'Akala ? Eh bien, moi, Akala, pour ceux, évidemment, qui suivent la chaîne, bam, navigateur. Moi, Akala, j'en ai parlé. Alors, je vais peut-être passer là, mais, Akala, 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 il est où ? Il est là, Akala ! J'en ai parlé bien et pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un potentiel d'être un futur Luna, surtout qu'il y a encore qui vient les aider pour faire un stablecoin dessus. Alors, a priori, ce n'est pas la USD, donc la USD, c'est le stablecoin d'Akala, mais a priori, ça serait un stablecoin dédié évidemment à l'univers, à son univers, voire des stablecoins entièrement gérés par Ankor, Ankor, qui est le créateur de l'USD, il faut le savoir. Voilà. Il y a un nouveau launchpad sur Chronos Titan Maker. Merci, je n'étais pas au courant, évidemment. Oh là là, je suis désolé, je vais devoir passer des messages. Peux-tu résumer ce que tu as dit durant le live STV bien ? Je ne sais pas de quoi tu me parles, j'en suis désolé. N'hésite pas à m'expliquer. Des likes, la famille. Allez, on like la vidéo, il y a combien de likes ? Allez, attention, je surveille, je regarde, je ne sais même pas regarder. Allez, on y va, on like. vous êtes 94 actuellement en ligne, s'il vous plaît, on like, il n'y a que 83 likes, ce n'est pas normal, il faut liker, sinon, voilà, je me cache, je ne parle plus, c'est fini. Voilà, voilà, alors, je ne vais pas me faire mal, mais voilà. Allez, si ça monte, je me mets des baffes, regardez, comme ça, vous allez être content, vous allez me voir, moto fighter, oh, 55, il faut que je m'en mette plein des baffes, parce que là, ça monte tellement vite. Il va falloir appeler la police, je crois, ou carrément, carrément l'hôpital psychiatrique, je vous jure, complètement barré le gars, mais je le sais. Tu as un Ledger, alors, si tu m'autorises, 30 secondes, regarde un petit peu, j'ai fait un truc, je vous mets en mode navigateur, je vais vous parler, et je vais te montrer un truc, dans 30 secondes. Alors, vous allez voir. Voilà, donc, pour ne pas faire un trou noir, évidemment, j'étais obligé de me lever, c'est pour ça que j'ai caché, sinon vous auriez eu juste un mur, ça aurait été dommage. Donc, voilà, donc, voilà, voilà, et, voilà. j'ai les trois modèles différents, il y en a une petite reine, mais je ne sais pas où elle est, ah, voilà, donc moi, j'en ai déjà une petite reine, bon, je vais la débrancher, donc tu vois, tac, c'est avec celle-là que j'ai fait mon petit tutoriel, je vais en faire d'autres, évidemment, et celle-là, je pense que je vais, il y a un moment, je vais faire un jeu, et je vous ferai gagner une Nano S, voilà, c'était un pack avec la Nano S directement dedans, donc, voilà, je vais la mettre en jeu, sérieusement, si vous avez, donc, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais si vous avez MetaMask sur les Apple, sur le coup, alors, ce n'est pas une faille de sécurité d'Apple, comme j'ai pu le voir, c'est bien une faille de sécurité de MetaMask, mais MetaMask, a priori, stocke vos clés, mais pas de façon très sécurisée, ce qui fait que si vous êtes connecté à iCloud, et que quelqu'un vous demande ce mot de passe d'iCloud, au moment où vous êtes sur iCloud, eh bien, on a accès, en fait, à vos clés, et ça, c'est très, très grave, donc, si vous n'êtes pas forcément très familier avec l'univers des ordinateurs, vous en avez un, mais vous n'êtes pas le super geek de développeur, vous faites ça toute la journée, honnêtement, je vous recommande, moi particulièrement, d'aller vraiment acheter une Ledger, il y a, vous n'êtes pas obligé de prendre, honnêtement, la Ledger, vous n'êtes pas obligé de prendre la plus chère du marché, il n'y a pas forcément besoin, celle qui marche en clé USB, ça marche très bien, mais pour ceux qui ont des Mac, honnêtement, sur le coup, je vous recommande de mettre une Ledger, pour au moins mettre les crypto-monnaies que vous voulez garder, sur lequel vous ne jouez pas, sur la DeFi, le machin, parce qu'il y a quand même un risque réel, alors, pour expliquer un peu ce qui s'est passé, il y a un mec qui l'appelle, qui dit hello, et sur le téléphone, ça affiche Apple, service Apple, donc, il est plutôt en confiance, le mec se fait passer pour quelqu'un d'Apple, avec des gros soucis, sur son compte, il a besoin du mot de passe, de la clé qui va apparaître sur son écran, parce qu'il a fait la demande à sa place, en fait, il dit, va donner la moi, et comme ça, je vais régler le problème, et la personne s'est fait avoir bêtement, et a donné sa clé, et ce qui a fait que, cette personne a eu accès, à tous ces fichiers sur iCloud, et comme Metamask, n'a pas enregistré, de façon sécurisée, les fichiers, et bien, la personne s'est fait vider son wallet, très rapidement, en réalité, parce que, l'autre savait exactement, quel fichier a récupéré, il a pris son wallet, et il lui a volé, 600 000 dollars, donc, si vous n'êtes pas, ça serait dommage, vous gardez, que le minimum, pour faire votre DeFi, pour vous amuser, et dans ce cas-là, si vous êtes sur un Apple, je vous recommande fortement, d'acheter du Ledger, je vous ai envoyé, évidemment, le lien, Dave Kiri, qui est en retard, il faut l'engueuler, les gars, non, je rigole, voilà, on te casse de la vaisselle, c'est ma femme, qui n'a pas compris, que j'étais en train, de faire un live, ouais, c'est des fois, ça m'énerve, coucou, le track, c'est comment, le track, c'est un peu la même chose, après, il faut voir, mais pareil, peut-être un futur Luna, mais je n'ai pas plus creusé que ça, il y a tellement de choses, les gars, je suis désolé, je vais devoir passer, au niveau des messages, jusqu'où on va descendre, au BTC, là, alors, c'est une très bonne question, donc comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai quand même du mal, à croire, qu'on va aller en dessous, de 30 000 dollars, pour une simple et bonne raison, tout simplement, que derrière, je ne vois pas les institutions, ou les entreprises, accepter que le Bitcoin est en dessous, parce que derrière, il y a des actionnaires, et ils ne vont pas être contents, de voir la valorisation de l'entreprise, s'effondrer aussi vite, surtout pour les entreprises, qui ont beaucoup misé, sur les crypto-monnaies, et honnêtement, ça, ça pose un véritable problème, donc, j'ai du mal à croire, mais cependant, quand on regarde, en termes d'indicateurs, sur les volumes, malheureusement, eh bien, on aurait plutôt tendance, à se dire que, on pourrait aller plutôt, vers les 19, les 19 vainquants, et ça, c'est véridique, donc on va voir, évidemment, mais il y a un risque réel, ça ne va pas se faire en deux jours, attention, il ne faut pas paniquer non plus, mais il y a un risque réel, si toi, tu es un vieux, et moi, je suis de 72, oui, mais tu ne sais pas, de quelle année je suis, ça se trouve, je suis de 71, tu n'en sais rien, mais c'est bien, ce n'est pas grave, c'est super, au moins, les gens de toutes les générations, ton avis sur les meilleurs stable coins, alors, aujourd'hui, je pense que, dans ce que tu cites, au tout cas, je préfère l'UST, l'UST est beaucoup plus décentralisé, le BUSD est trop attaché à Binance, et l'USDC, même si c'est Circle, donc, c'est décentralisé, tout en étant centralisé, c'est un peu particulier, mais malgré tout, ça reste une fondation derrière, donc, c'est sûr que, USDC versus USDT, c'est USDC, sans le moindre doute, après, ce qui m'embête, c'est que dans Circle, il y a quand même du pouvoir, au niveau Coinbase et tout, donc, moi, je partirais plutôt sur l'UST, après, c'est pourquoi, parce que l'UST n'est pas sur les mêmes concepts, c'est un autre type de stable coin, et pour moi, c'est beaucoup plus viable sur le temps, voilà, est-ce qu'on se dirige vers un billard market, normalement, ou ce, mais, pas de boule de cristal, a priori, il y a beaucoup de chance, pourquoi, alors, est-ce qu'on se dirige, où est-ce qu'on est, ça, c'est la question qu'on me pose, oui, je suis d'accord sur un fait, ça monte légèrement, depuis quelques temps, la tendance est légèrement haussière, mais en réalité, ce n'est pas sur trois mois, qu'on mise un marché, et pour moi, on est en billard market, et quand on monte de façon aussi, légère, je dirais, pour moi, c'est quand même un signe de billard market, ça veut dire que, on n'est pas du tout en notion de boule, ça monte, mais très légèrement, on a des vagues, mais à chaque fois, comme vous voyez là, on est toujours à la limite de l'effondrement, donc, ça m'embête de dire qu'on est sur un boule, voilà, Killing Network, ça ne me dit rien, ah, qu'est-ce qu'on me dit, on me dit qu'il n'y a que 76 likes, alors, pour ceux qui ont loupé l'épisode, alors d'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le chat, bienvenue sur CZERO, pour ceux qui nous rejoignent, 100% live, analyse bitcoin, marché, etc, etc, n'oublie pas de t'inscrire sur la chaîne YouTube, évidemment, d'activer les cloches de notification, demain en plus, tu auras la notif pour savoir exactement 100% comment déclarer tes impôts, et de nombreuses questions très délicates, voilà, que j'ai traité, et que vous allez avoir demain, bien évidemment, donc, voilà, en fonction de la clôture, il y en a qui vendent tout pour recharger plus bas, alors, tout peut-être pas, évidemment, c'est très dangereux de tout revendre, mais revendre, oui, il y en a qui le font, évidemment, mais en général, c'est plutôt par palier, alors, ouais, j'aime pas le terme layer 0, qui est sur la sécurité, mais je suis, c'est pas le problème du concept, c'est le, disons que les parachaines, comment expliquer ma méfiance, ma défiance, le problème des parachaines, c'est qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont des sacrés failles de sécurité, et on se rend compte que ça va être les prochains plus gros acquis, ils vont être là-dessus, bon, indirectement, c'est une étape qui est presque obligatoire au final, pour, voilà, c'est l'évolution, et le passage d'une chaîne à une autre, il faut, il va, ça va, ça va être indispensable, que ça soit transparent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est trop facile, c'est trop compliqué en fait, autant les gens comme nous, qui sont là depuis certains temps, et encore ici, il y en a pour qui c'est peut-être dur, de passer de MetaMask, en BSC, à MetaMask, en Fantôme, déjà, bon, comment je passe pour avoir 10 Fantômes, il y en a qui ont encore du mal avec ça, et ça se comprend, alors, quand, en plus, c'est Solana, qu'il faut utiliser Fantôme, ou Maillard, pour EJLD, alors là, c'est Jacques Pote, c'est, donc, imaginez, pour monsieur tout le monde, qui veut rentrer dans la crypto-monnaie, on lui dit, la DeFi, tu vas voir, tu vas faire des taux de ouf, mais, c'est bien beau de faire des taux de ouf, mais si de façon, ils sont incapables de rentrer dans la DeFi, bah, là, il y a gros problème, donc, voilà, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, au mois de mai, je vais faire deux sessions, donc, des formations d'une journée, s'il y en a qui sont intéressés pour faire de la formation, pour se former aux crypto-monnaies, pour maîtriser, pour savoir naviguer sur la DeFi, comment la gérer, et bien, n'hésitez pas, à venir me contacter sur Telegram en privé, ou à utiliser le mail du site, les places sont évidemment limitées, vous avez tout sur le blog, en haut sur le blog, vous avez la fiche qui vous dit, moi, vous avez le lien vers formation, voilà, alors, je vais essayer de, où tu as une technologie qui rapporte le plus, je suis en train de regarder, Frax, le meilleur stablecoin, alors, notre fameux Frax, en plus, c'est quoi, je crois qu'il est ouvert, là, Frax, voilà, donc, Frax, donc, évidemment, qui utilise un peu les mêmes concepts que Luna, qui se porte, d'ailleurs, il faut le noter, il se porte très bien, d'ailleurs, alors, je ne sais plus comment il s'appelle, le stablecoin qui est dessus, j'ai un trou de mémoire, mais oui, et c'est des projets qui étaient en expérimentation, en termes d'investissement, du coup, ce n'est pas forcément idéal maintenant, mais c'est un très beau projet aussi, un Frax, voilà, donc, mais tu as raison, tu as raison, il y a de la friture sur la ligne, non, c'est madame petite cuisine, qui aujourd'hui est de mauvaise humeur, parce que, voilà, pour x raisons, et du coup, elle a décidé de faire du bruit, c'est terrible, c'est le manque de respect, c'est le comportement typiquement asiatique, quand les femmes ne sont pas contentes, elles font tout pour te casser les tutes, bon, j'espère que vous entendez mieux maintenant, elle s'est calmée un petit peu, voilà, vous pourrez lui laisser un message, mais bon, elle ne lit pas le français, donc ça va, je suis au moins 30 ans, quand je parle comme ça, elle ne comprend absolument pas un mot de ce que je dis, la langue chez nous, évidemment, n'est pas le français, donc on est à peu près 30 ans, il y a des frais sur la clé, Ledger, il y a les frais des blockchains, évidemment, donc tu as les frais, et tu peux comparer plus ou moins aux frais que tu aurais sur les swappers principaux, à peu près la même chose, quelque chose près pour les virements, pareil, c'est selon les frais de la blockchain, donc oui, voilà, le crash boursier est-il possible ? Bien sûr qu'il est possible, et il y en a qui sont persuadés qu'il arrive, quoi, alors, honnêtement, c'est vrai qu'il arrive, à chaque fois on pense qu'il arrive, mais il n'arrive pas, mais oui, oui, le crash boursier, ce ne sera pas le coût du Covid, alors, ça, il faut bien comprendre que le coût du Covid, je sais que pour certains, ça peut être compliqué, il y a beaucoup d'États qui ont profité en fait de ça, il faut bien comprendre que l'inflation n'est pas forcément mauvaise, le problème c'est comment on fait pour ne pas avoir une inflation accélérée, et c'est le gros problème qu'ils ont été aux Etats-Unis, aux Etats-Unis, ils espéraient avoir une inflation de 2%, finalement, ils tapent sur 8%, c'est pour ça que la Fed est obligée, voilà, d'essayer de ralentir cette inflation, le problème, c'est que maintenant, toutes les restrictions qui sont en train de mettre, font énormément peur aux investisseurs, parce que ça monte évidemment les taux d'intérêt, et du coup, ils vont peut-être revenir un petit peu en arrière, il y a certains économistes qui sont persuadés qu'ils vont revenir en arrière, pour, malheureusement, accepter que l'inflation soit au-dessus de 2%, mais évidemment, pas à 8%, mais de trouver malheureusement un juste milieu, mais l'inflation, il faut bien comprendre que l'inflation, c'est une capacité d'avoir plus de possibilités d'export derrière, dont ton pays est moins cher, donc il faut bien comprendre que l'inflation n'est pas forcément mauvaise, surtout quand tu es producteur de quelque chose, après, il faut produire quelque chose, bien évidemment, alors, même le service indirectement, ton service du coup est moins cher, donc, voilà, c'est super compliqué ces notions-là, le problème, c'est quand l'inflation est trop forte, là, ça devient problématique, et c'est ce qui se passe aux Etats-Unis, et c'est pour ça qu'aux Etats-Unis, ils ont quand même sacrément peur, et on parle d'un petit crash dans les deux semaines, au niveau évidemment du SP500, on n'a pas de boule de cristal, c'est des économistes, un certain nombre d'économistes, qui pensent que dans les deux semaines, on risque de voir un beau crash, donc le Bitcoin avec, évidemment, qui n'a pas encore pris, évidemment, assez la notion de refuge, je dis assez, parce que, malgré tout, il y a quand même une petite notion de refuge, je vais me répéter, pour ceux qui me suivent, évidemment, donc là, on a un monsieur SP500, vous voyez, et SP500, blub, blub, bon, c'est similaire au Bitcoin, en finale, je ne sais pas si vous voyez, alors peut-être que si je mettais plus large, ça ferait, ça ferait plus facile à visualiser, alors, voilà, voilà, donc tu vois, SP500, tac, brrr, et le Bitcoin, bah, elles ont la même courbe, à une exception, c'est que le Bitcoin est quand même légèrement en hausse, alors que le SP500, bah, il est légèrement en baisse, et c'est là où, il y a quand même une grande chance, qu'il y ait un petit côté refuge, d'ailleurs, si la Fed, finalement, revient un petit peu, met des restrictions, et revient un peu, il y en a qui pensent que là, ça pourrait déclencher un bullrun violent du Bitcoin, donc c'est la fameuse courbe, ah, bah, je ne l'ai pas là d'ailleurs, ma courbe, elle a disparu, ma courbe bleue, ah, c'était sur le outil, j'ai mis ça, mais, ah oui, c'est ça, ah, on ne la voit pas là, je vais vous refaire l'image, je ne vous inquiétez pas, et c'est pour ça, qu'il y a une grosse possibilité, en fait, qu'on ait une chute, donc là, la chute, je pense que vous l'avez compris, je suis en train de refaire mon schéma en même temps, mais qu'au final, derrière, après la chute, on reparte sur un très gros bullrun, parce que du coup, l'avantage, je dirais, du Bitcoin, c'est qu'il est quand même vu, alors je suis désolé, je n'arrive pas, je ne sais pas, j'ai un souci sur le logiciel, mais en gros, on a une, voilà, en fait, là, on ne voit pas là, mais ça fait comme ça, et ensuite, ça remonte, et donc, la crypto-monnaie est quand même vue comme un diversificateur, et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est trop adossé au marché, parce qu'il est inclus dans un certain nombre de contrats et tout, mais que par contre, les entreprises pourraient finalement rentrer directement dans la crypto-monnaie hors contrat court terme, hors ETF, etc., moi, tout ce qui est, voilà, des gros bagues qu'on achète directement, et du coup, amener la crypto-monnaie à partir à la hausse, contrairement au SP500, évidemment, l'or en bénéficierait également énormément, voilà un petit peu pour, j'espère que j'ai été assez clair, je fais de mon mieux, les gars, il y a des nèmes ce soir, oh là là, hé les gars, c'est moche quand même, j'ai dit asiatique, nous, alors, voilà, il y a une Vietnam, ma fille est vietnamienne, mais particulièrement, ma femme ne l'est pas, voilà, on est d'une autre, on vient d'un autre pays, désolé les gars, loupé, et les nèmes, évidemment, c'est une spécialité vietnamienne, voilà, que penses-tu de Metaverse, les deux mois, alors, sur comment, alors, est-ce que tu pourrais nous faire une vidéo sur comment lire un graphique et poser les indicateurs les plus, les plus impertinents, oh my god, il est quoi, il est 22h53, je suis déjà claqué, ok, les plus pertinents, ça serait cool, oui, je pense que, vous avez vu, je commence à faire des 3 minutes, de trading, et en fait, je vous les amène peu à peu, dans les 3 minutes de trading, j'essaie de faire quand même simplifier, et en même temps, je vous amène les indicateurs, des indicateurs qui sont assez importants, alors évidemment, il faut les matcher entre eux, mais je ne sais pas si vous avez vu, allez les voir, vous allez voir, sur les 3, j'ai essayé de montrer déjà des indicateurs un peu différents, pour amener ma thèse, et pour confirmer aussi, ma vision du scénario, que je pense le plus probable, qui malheureusement, aujourd'hui, est celui qui semble, comme vous avez vu, qui malheureusement, alors il s'est fait peut-être même un peu plus vite, mais qui malheureusement, suit un petit peu le scénario que j'avais imaginé, ça ne veut pas dire que c'était le seul scénario possible, c'était, en fait, il y avait deux scénarios, ici, je peux vous les dessiner, il faut juste que, alors elle est où la flèche là-dessus, je ne me rappelle plus, ah mais c'est une fausse flèche, bon, c'est pas grave, les scénarios, il y avait celui-là, donc, tac, on passe la résistance, coup de bol, on arrive à monter, et là franchement, alors là, je n'ai pas l'autre malheureusement ici, ah mince, je vais regarder de l'autre côté, bien évidemment, mais, comme vous pouvez le voir là, la prochaine, ah si, il y a quand même un peu de résistance à, ah non, mais attends, je suis super loin là, je suis où, je crois que je me suis tapé, alors, je vais devoir, mais il n'y a pas beaucoup de résistance, donc après, le scénario, c'était soit on montait là-dessus, on était tranquille, soit le gros risque, évidemment, c'était celui qu'on a là, bam, l'archute, et là, ça va être une vraie question, qu'est-ce qui va se passer ici, soit, on a un coup de chance, et on arrive à repartir à la hausse, mais on va encore bloquer ici, mais, ce qui ne serait pas forcément très positif non plus, je vais vous expliquer après, attendez, j'espère que vous voyez mon graph, que je ne vous raconte pas des trucs qui ne servent à rien, ah oui, parfait, soit, ah bah là, soit, et c'est le scénario qui est aujourd'hui le plus envisagé, c'est que ça va taper un peu, il y a un peu de résistance, mais qu'au bout d'un moment, en fait, on va vraiment partir à la baisse. Alors, pourquoi celui-là n'est pas forcément très bon non plus ? Parce qu'ici, si, vous voyez ici, ce qui va se passer, c'est qu'on risque de se retrouver, même pas comme ça, on risque de se retrouver assez facilement, sur, en rouge, c'était peut-être pas parce que c'est l'autre couleur, je vais vous changer la couleur, je vais vous mettre un, ouais, un bleu flashy, bam, voilà, ça nous rappellera la mer, ça nous fera plaisir, et ce qu'on risque, c'est surtout de rentrer dans une zone de compression, mais une zone de compression comme ça, on a plutôt tendance, tout simplement, d'être à la baisse. Et ça, quand en fait, le triangle est plutôt vers le bas, eh bien, on a plutôt tendance à partir à la baisse qu'à la hausse. Donc, à voir, à voir, quoi que, quoi que là, non, non, je dis une bêtise, parce qu'on est plutôt sur un triangle de compression vers la hausse, donc non, je suis en train de te dire une bêtise, ça serait plutôt un scénario intéressant. Non, je suis en train de dire une bêtise. Donc, on taperait comme ça, alors, ce n'est pas exactement comme ça, mais c'est juste pour vous donner, et au bout d'un moment, tac, la compression, elle va finir par être trop forte, et on pourrait repartir à la hausse. Voilà, on voit un petit peu l'idée. Mais honnêtement, ce n'est pas forcément le scénario le plus envisagé, mais écoute, ça serait un scénario en tout cas plus positif. Là-haut, je ne sais pas si vous avez vu. Ah mince, je l'ai mis en bleu aussi celle-là. Donc là, c'est une autre résistance que j'ai mis évidemment par rapport au volume. Du coup, je vais la mettre en bleu comme ça. Du coup, si vous voyez là, le truc, c'est, voilà, le plus difficile, ce sera de passer cette barre-là. Donc voilà, les différents scénarios qu'on pourrait imaginer. Pour être honnête, le plus probable, c'est que là, on lutte un petit peu, mais qu'on finisse à la baisse. C'est celui qui est a priori le plus probable. Oh là, on a des connaisseurs. L'AXA à Singapour. Ouh ! On sent que c'est la Thaïlande. De quoi c'est la Thaïlande ? Non, je ne sais pas de quoi vous parlez pour la Thaïlande. Tu es dans quel pays ? Secret Défense. Mon pays d'origine, c'est Secret Défense. Titi ! Mais j'ai un passeport français, les gars, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas de passeport belge, mais j'ai un passeport français. Également. Alors, quel logiciel prends-tu pour les graphiques ? Donc là, c'est TradingView. Je t'envoie le lien, si tu veux, si ça t'intéresse. Évidemment. C'est classique. Mais il n'y a pas tous les indicateurs de disponibles et on ne peut pas en mettre plusieurs trous en même temps. Donc voilà, je t'ai mis le lien, c'est TradingView. Il est assez sympa. Mettez-vous tous en short pour faire monter le BTC. Moi, j'aime bien. Mais là, non, je ne suis pas très chaud là. Ah si, 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 tu vas me dire si, si, j'avais tenté la hausse. tu as raison. Il faut le faire monter le ptio là. Alors, Step N. Eh oui, Step N. C'est vrai que, depuis tout à l'heure, Eric nous en parle. Alors, bon, moi, je suis assez content de Step N parce que, bon, j'ai déjà, déjà remboursé ma mise initiale. Alors, moi, je ne suis pas rentré sur les chaussures, les machins. Je vais être honnête. Moi, j'ai du mal. J'ai peur, en fait, que, comment expliquer ? J'ai peur, en fait, que ces chaussures-là, on va tous pouvoir s'acheter des chaussures. Pendant une mini période, on pourra peut-être vendre sa chaussure super chère. Mais si tu ne t'appelles pas Eminem ou je ne sais plus comment, Paris Elton et machin, ta chaussure, tu auras du mal à faire du fric dessus. Ça peut, mais tu auras du mal. Ça se trouve, dans six mois, ce n'est pas tu auras du mal, c'est que ta chaussure, tu auras acheté 1000 balles. Même à 100 balles, les gens ne voudront pas en acheter. Moi, c'est ce qui m'inquiète. Après, en termes d'investissement NFT, je suis assez mauvais. Donc, je te donne le ressenti de ma crainte personnelle. Mais je ne donnerai absolument aucun conseil en termes d'NFT. Je ne suis pas bon là-dedans. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui ne sont pas bons. Secret défense, c'est thaïlandais. Secret défense, c'est thaïlandais. Je n'ai pas compris. Je suis désolé. Doge l'un de mars, quel est son but ? D'être un shitcoin, tout simplement. D'essayer de combattre, de se dire, je vais être le prochain Shiba Inu. Ils veulent tous être le prochain Shiba Inu. Évidemment, je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais ils vont nous annoncer un restaurant, ils vont nous annoncer un metaverse. Ils vont tous le faire, vous verrez. Et un play to earn intégré dans le metaverse, c'est garanti. Par contre, il paraît que Shiba Inu, il est déjà fait. Apparemment, il y a des testeurs. Il y a même un testeur qui a été blacklisté dans la semaine parce qu'il avait essayé de faire une croix gamée dessus. Mais, je n'ai pas vu, après, je n'ai pas cherché non plus. Mais donc, il y a des gens qui le testent déjà. J'espère qu'on va avoir du feedback très positif dessus. Bien que ça ne fera pas monter forcément le Shiba Inu. Alors, voilà notre step N. Donc, évidemment, la courbe est jolie. Elle persiste, elle est bien, elle est top. Il n'y a pas mieux quand même comme courbe pour se dire, ici, voilà. Alors, moi, j'ai vraiment acheté au début et tu arrives là, tu te dis, oh, tiens, je récupère une partie. Oh, tiens, je récupère une partie. Tiens, je récupère une partie. Il y a tout ce qu'il faut pour garder la même somme pour garder du step N tout en se remboursant la mise initiale voire de récupérer des liens pour faire d'autres investissements. C'est juste parfait, en fait. Aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup des comme ça. En deux jours, à peine je suis à 2400, 800 d'Utchi et 5 millions de baby. Alors, oui, ce n'est pas facile. Donc déjà, il faut faire en sorte d'atteindre le niveau pour avoir le x5 en multiplicateur. Il faut choisir 4 minutes parce qu'en dessous de 4 minutes, vous avez vu que la proportion n'est pas bonne. Ça vous coûte plus cher en d'Utchi et il y en a qui gagnent énormément sur les sondages. Donc, si jamais vous êtes sur la bonne tranche pour les sondages, il y en a qui gagnent des sommes de folie sur les sondages. Tester les sondages, c'est ce qui rapporte le plus et les jeux. Je ne sais plus s'il y a les jeux mobiles sur celui-là, mais les jeux mobiles, j'ai testé. En fait, tu joues, j'ai testé, tu joues, il y a des niveaux assez importants à atteindre, mais par rapport au timing qui est proposé, c'est complètement possible, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça demande d'y passer une petite demi-heure par jour peut-être. Par contre, bam, tu as 30 balles qui arrivent d'un coup sur ton compte, tu te dis wouhou, c'est top, c'est top. Mais ça, moi, je l'avais fait sur l'autre faussette. Donc, je ne me rappelle plus s'il y a les jeux mobiles dessus. Ah si, il y est avec l'autre, mais malheureusement, il faut du... C'était quoi ? Ah, j'ai un truc de mémoire. Il faut atteindre un certain niveau, je crois. Mais ouais, ouais. Donc, en fait, c'est la fidélité qui gagne beaucoup dessus. Honnêtement, plus le temps passe et plus tu gagnes et ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment vrai. De nouveau, bon play to earn en vue. Alors, depuis les dernières fois, je t'avoue que je n'ai pas spécialement creusé. Tout simplement. Mais il y en avait des pas mal que j'ai repé. Alors, évidemment, il y a Cross the Edge qui est en train de faire une pré-vente qui est top. Vraiment sympa pour ceux qui aiment les jeux de cartes. Golden Bruce qui est vraiment le Tetan Arena. Voilà, bing ! Moi, le Sugar King Kingdom, j'ai bien aimé aussi. Il m'a... Alors, c'est... Je pense qu'il y a un truc à faire. Donc, il y a des trucs, ça avance. Maintenant, c'est forcément vu comment la crypto-slaire s'est fait... Voilà, c'est vidé, clairement. Il y a beaucoup moins de monde dans l'hiver de la crypto-sphère. Mais, bon, quand ça va revenir, il va y en avoir plein. Il y en a qui sont en préparation qui sont quand même super intéressants. Voilà. C'est quel menu les sondages ? Oh là ! les mecs, vous me fatiguez. C'est dans quel menu les sondages ? D'ailleurs, excuse-moi. Honnêtement, j'ai perdu... T'as perdu espoir par rapport à quoi ? Ah, Deutschlandmars. Ok. De toute façon, ce n'est pas en ce moment que ceux-là, ils vont cartonner. Je vous le dis direct. Il faut du monde. Il faut qu'il y ait des shitcoins de saison. Par contre, ça se trouve, ils vont tous exploser au moment de la shitcoin de saison. Évidemment, je n'ai pas les sondages, c'est dans... Alors, je suis en train de voir un autre navigateur. J'espère que ça ne va évidemment pas tout planter. Tu vas dans Irm de Chi et tu vas dans... Eh bien, je ne sais plus. Interest ? Je crois que c'est Interest. Non, ce n'est pas Interest. Pardon. PTC Wall, non, ce n'est pas ça. Je ne sais plus où ils sont. C'est une bonne question. C'est où ? Ah, Offer Wall. Désolé. Donc attends, je vois si je peux l'afficher parce que je ne suis pas connecté sur ce navigateur-là. Hop, 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 hop. Est-ce que ça va marcher ou pas ? Ah, qu'est-ce qu'il me fait ? Je déteste ces trucs-là. Voilà. Et là, ici, tu as... Alors, est-ce que vous voyez ? Je vérifie quand même. Voilà. Donc, pour ceux qui font du auto final, donc tu vois, ici, tu as CPX Research. Il y en a qui payent extrêmement bien dessus. Vraiment. moi, il y a des fois où tu gagnes pas mal. One Ad et Lot Lot Lebley, il est disponible. Donc celui-là, c'est des jeux mobiles. C'est des jeux où tu joues tous les jours. Tu dois atteindre un niveau qui est donné. Parfois, tu as juste à installer le jeu. Alors forcément, tu gagnes beaucoup moins de points quand c'est juste installé et ouvrir l'application. Mais quand tu as des jeux où tu dois atteindre le niveau 23, machin, là, tu tapes d'un coup. Tu as 8 dollars qui arrivent. Bam, bam. t'en télécharges 3, tu les avances au fur et à mesure tous les jours. Puis après, tu as ton petit jackpot qui démarre. Et là, ça fait plaisir, les gars. Donc, tu le sauras. Alors moi, je ne l'ai pas fait sur celui-là. Je l'avais fait sur un autre. Mais c'est vraiment, ça, clairement, c'est le plus intéressant. Je ne vais pas vous mentir. C'est celui qui donne le plus de cadeaux. Yon, on n'en entend plus parler de ce projet français. Écoute, sur ce genre de projet, pour les projets français, je préfère de loin, moi, particulièrement, je ne suis pas rentré dedans, mais je sais qu'il y a une grosse attente de ce projet. Il vaut mieux qu'on n'en parle pas. POCMI, Yon, donc, Yessono et les autres, eh bien, qu'ils restent discrets. Plus ils restent discrets et plus les gens oublient de vendre leurs tokens. Et donc, qu'ils travaillent, qu'ils avancent leurs projets et quand le marché va redémarrer, eh bien là, ils vont faire leur market et go, on y va. Vraiment, je pense que, moi, je l'ai vu, tous ceux qui ont essayé de faire de la communication au début de l'effondrement des tokens, c'est les tokens qui ont pris le plus cher. Et on le voit dans le Play to Earn, il y en a qui ont essayé de continuer à faire des amas, des machins. Ceux qui ne communiquent pas, eh bien, les tokens sont, je ne vais pas dire qu'ils sont restés au même prix, loin de là, mais ils se sont quand même beaucoup moins effondrés pour être tout à fait transparent. Donc, je trouve que ce n'est pas forcément bête. C'est quoi le truc des sondages ? C'est ce que je vous ai montré, c'est là. Alors, peut-être parce qu'il y a un décalage, mais c'est ici. C'est PX Research, c'est des sondages. Et parfois, ça paye bien. Selon le type de sondage, ça paye bien, mais ça dépend aussi, après, de vous et de votre profil parce qu'en fait, ils analysent votre profil pour savoir si vous correspondez à certains sondages. Et il y a certains sondages qui sont très bien payés. Avez-vous des nouvelles de Jackie et Michel Crypto ? Absolument pas. T'imagines bien que je ne le suis pas parce que de toute façon, du fait de l'entreprise qui a beaucoup de casseroles et beaucoup d'accusations et en plus de la tokenomique qui était un petit peu abusée, il paraît qu'ils ont fait quelques évolutions entre-temps. C'est un projet que je ne suis absolument pas. Croc, explosion à la coupe du monde. On verra. Pas forcément parce qu'ils suivent le marché. Ce qui risque de le faire exploser, surtout parce que crypto.com, moi, je trouve qu'ils ont quand même des difficultés. Ils font beaucoup de marketing. Je me demande même si ce n'est pas ceux qui font les plus gros marketing. Mais je m'aperçois qu'ils sont très loin d'avoir beaucoup de monde par rapport aux autres exchanges. Et ça, ça me surprend beaucoup plus. À un moment, il y avait du monde sur crypto.com. Il y en a de plus en plus qui le cheat pour des raisons valables. le piratage qu'il y a eu. Ils n'ont jamais voulu rembourser machin. Et quand je vois un peu les gens sur quoi ils naviguent, il y en a qui font 20 fois moins de marketing et qu'ont autant de monde que crocs. Donc, moi, je me méfie. Ta femme veut te faire craquer en live. Tu étonnes. Non, mais ça va se transformer en Ukraine ici, je te le dis. Ça va être ça. Tu connais MaruPaul. Ça va être ça à la maison. Ça va finir comme ça à la soirée. Non, elle s'est fait tester. Elle ne l'a pas et puis elle l'avait déjà eu avant. Ça m'en vient bien. Moi, à chaque fois, je suis passé au mail du filet. Covid. Covid. Jamais. Top. Je touche du bois. C'est soit le site. Ah, c'est quoi le suite ? C'est quoi le... Oh, putain, je n'y arrive plus. Les gars, s'il vous plaît, ne me charriez pas. Ne faites pas. Ne vous amusez pas à faire un... Comment on appelle ça ? Je n'arrive plus à trouver mes mots. À faire un bêtisier, évidemment. site pour gagner des Baby Dodge gratuits. Alors, je dis Baby Dodge, mais on peut avoir des Shiba gratuits. Ça demande de s'impliquer. Au début, on ne gagne pas beaucoup. Il faut se fidéliser et il faut oser faire les choses qui gagnent aussi des points. En général, vous utilisez les liens, les short links et les pubs. Vous les utilisez juste pour remplir un petit peu pour que ça tourne derrière tranquillement, que ça mint au vote des Baby Dodge. Mais c'est juste pour recharger. Mais je vous conseille fortement de passer directement au sondage et au jeu. Ce qui permet de directement swapper des grosses sommes. Quand vous n'avez pas beaucoup de Dutschi, ça ne vaut pas le coup parce que quand vous faites évidemment du mintage, vous avez plus de 10%. Donc, autant bénéficier du plus de 10%. Mais le mintage n'est pas forcément super rapide. Donc, quand vous commencez à avoir plus de 10 000 Dutschi, à ce moment-là, tout ce qui est en surplus, vous le swappez en Baby Dodge. Moi, c'est ce que je ferai. Sauf si vous avez l'intention de le laisser tourner une semaine tranquille. Mais si vous n'avez pas l'intention de le laisser tourner une semaine tranquille, vous swappez tout ce qui est au-dessus de 5 000 ou 10 000. Et comme ça, ça vous fait vous monter plus vite. Voilà. C'était quoi l'histoire du sondage ? Alors, l'histoire du sondage, alors, le site que je vous ai envoyé, c'est pour faire de l'autofarm, c'est pour faire du Baby Dodge gratuit. Alors, il y en a qui me disent « Ouais, mais t'as vu, ça ne monte pas vite qu'on fait 3 clics. » Non, je vous dis, il faut y passer du temps et plus vous l'utiliserez, plus vous utiliserez les bonnes choses pour gagner. Donc, vas-y, je me mets dessus. Et plus vous pourrez faire du Dodge. Sinon, ça ne sert à rien. Si c'est pour y passer 10 minutes un soir et dire le lendemain « Ouais, j'ai fait qu'un million de Dodge », les gars, ils ne sont pas là pour vous donner de l'argent. Ils comptent en gagner. Donc, vous avez différentes options. Et l'overall, évidemment, c'est le plus intéressant. Donc, Irn, ici. Donc, hop, un Dutchie of a Walls. Et ici, voilà, vous avez ça qui est très intéressant. Le loot, les blis et ce sont des jeux sur mobile. C'est super intéressant aussi. Mais par contre, vous n'avez pas tout de suite. Il faut faire, voilà, il y a des missions à faire sur les jeux. Mais quand vous atteignez, c'est là que vous avez vos jackpot. Et ensuite, vous mintez ici, finale. Hop, donc finale, j'arrive là, finale. Et là, vous choisissez, pour vous expliquer rapidement, ici, balance plus 10%. C'est pour ça que le mintage est plus intéressant, mais ça ne mine pas assez vite. Et ici, vous avez des pourcentages. Donc moi, j'attends le pourcentage fois 6, mais je peux déjà minter en fois 5, vous voyez, fois 5. Et ici, il faut choisir le plus intéressant. 2 minutes qui coûtent 3 d'euros de chi, autant prendre 4 minutes pour 4 d'euros de chi. C'est beaucoup plus intéressant sur la proportionnelle. Que ça mine toutes les 4 minutes, honnêtement, ça ne change pas grand-chose. De toute façon, c'est proportionnel. Et ici, vous récupérez les crypto-monnaies, que vous voulez. Et en bas, il vous suffit de remplir le cap-char. Et ensuite, de lancer votre auto-farming. Et ensuite, vous faites votre live, comme moi, tranquille, et vous vous laissez tourner, rouler jeunesse. C'est sympa. Après, il faut le prendre en mode gaming. Si vous pensez être millionnaire avec ça, vous n'avez aucune chance. Mais si jamais, vous faites du Baby Dodge, et que le truc, il nous fait un x10, écoutez, ça veut dire que, si vous avez réussi à faire un dollar par jour, en Baby Dodge, finalement, vous aurez fait 10 dollars à la fin. C'est un pari, c'est du jeu. Il faut le prendre comme un jeu. Ne le prenez surtout pas comme un moyen de gagner votre vie. Les faussettes, ça ne vous fait pas gagner votre vie. Mais moi, j'en ai fait, voilà, pour préparer les vidéos, pour tester qu'on puisse retirer l'argent. Sinon, je ne vous présente pas. J'en ai testé une quarantaine. J'ai passé des soirées de folie à faire que ça. Il y en a qui ne servent strictement à rien. Moi, je vous ai donné ceux où j'ai pu retirer. J'ai récupéré du LTC sur certains, le Baby Dodge là, et ça marche. Maintenant, ce n'est pas des sommes faramineuses, mais j'en suis déjà à plusieurs dizaines de dollars. J'espère que ça vous aura aidé, au tout cas. Est-ce où on est Titan Arena ? En termes de marché, Titan Arena. Il a stabilisé la Titan Arena. Après, au niveau du jeu, je n'ai pas suivi. Je t'avoue que je suis trop de choses en même temps, mais le pire, c'est que j'aimerais bien y rejouer. C'est de ma faute. Donc, voilà, pour t'imaginer la courbe. Moi, ce que je fais, en fait, c'est que, bon, après, j'avais fait un gros BNF dessus parce que vous vous rappelez, j'étais rentré très tôt. J'étais rentré entre 1,50$ et 2$, je ne sais plus, entre 1 et 2$. Et là, j'avais commencé à racheter à ce moment-là, je crois. Je ne sais plus exactement. Et à chaque fois que ça baissait, à chaque fois que j'ai fait des CA, j'ai remis pour avoir la même somme. Et le jour où il va remonter, ça sera super BNF. Voilà. J'ai lissé mes investissements. J'ai dû le faire, moi, je crois que je le fais en général à moins, dès que je suis à moins 20%, je remets pour avoir la même somme. Donc, je vous donne un exemple. Voilà, j'achète à ce moment-là 500$ de tétane. Et puis là, je me dis, ah, j'ai perdu moins 20%. Bah tiens, je remonte mes tétanes pour arriver à 500$. Et ici, ça redescend de 20%. Hop, je remonte pour être au niveau de 500$. Et le jour, évidemment, où ça remonte, je prends la même stratégie pour retirer, mais évidemment, des retraits gagnants. Voilà. C'est une stratégie que je fais. Donc, j'ai toujours du stablecoin qui me permet, justement, de re-rentrer au fur et à mesure. Mais des fois, je ressors au fur et à mesure jusqu'à atteindre le taux que je veux garder en crypto-monnaie. Voilà. C'est ma façon de faire. Il y a plusieurs stratégies possibles. Moi, c'est ma façon de trader sur Xtoken. C'est plus rentable de swap ou l'autofarm ? L'autofarm est plus rentable, mais l'autofarm ne va pas vite. Donc, après, je n'ai pas essayé. Alors, il y a peut-être un truc à essayer, mais je n'ai pas testé. Je ne sais pas si ça marche. Ouvrir 3 ou 4 navigateurs et voir si ça autofarm 4 fois plus vite. J'en sais rien. À tester, et je pense qu'il y a des prix plus qui testeront, et n'hésitez pas à me dire. L'autofarm, c'est plus 10%. Par contre, si tu gagnes beaucoup de dutchies, le problème, c'est que pour autofarmer tous tes dutchies, si tu en gagnes 20 000, ça va être long. Ça va commencer à être très long. Donc, il y a un moment où tu as envie de swapper pour monter aussi ton nombre de baby dodge. Si tu n'es pas impatient que tu es prêt à attendre quelques mois pour avoir le minimum pour retirer, tu ne swappes pas. Moi, à partir du moment, je le swappe au bout d'un moment parce que je me dis que sinon, ça me déprimerait. Donc, je garde toujours 5000 dutchies. Quand je vois que c'est un peu en dessous, je fais 2-3 petites missions. Je remonte. Quand j'ai un jeu, je suis tranquille. Alors, sur celui-là, je n'ai pas fait les jeux, mais je parle des sondages. Là, je swappe directement au baby dodge parce que je sais que sinon, ça va prendre des ans. Donc, voilà. Il faut savoir tout gérer en même temps. Dites-moi sur le chat si vous êtes vraiment intéressé par les faussettes, si vous voulez que je continue à en trouver des biens, des intéressants. Celui, en tout cas, qui semble le plus intéressant où j'ai l'impression que les gens le montent le plus vite. Non, je ne sais pas. FreeCash, c'est vraiment pas mal. FreeCash, tu as les jeux aussi. C'est vrai que FreeCash, tu montres. Mais par contre, faussettes crypto, il est pas mal aussi. Je ne sais pas si vous les connaissez. Alors, FreeCash, par contre, pas de baby dodge. Lui, il n'y a pas le choix. Il n'y a vraiment pas le choix. Vous êtes obligés de passer, malheureusement, vous êtes obligés dans FreeCash de passer par du... Le plus intéressant pour le transfert, évidemment, ensuite, c'est de passer par le LTC. Il y a FreeCash qui est pas mal quand même. Moi, j'aime bien. Il a bien payé. Celui-là, honnêtement, il a bien payé. Je ne vais pas vous mentir. Est-ce que ça vous intéresse ce que j'ai cherché ? Donc, n'hésitez pas à me le dire. Si vous êtes intéressé, je continue à chercher comment avoir de la crypto gratuitement, mais que je teste, que je ne vous donne pas des faux plans. Ce n'est pas des choses, pour le moment, où vous gagnez des millions. C'est comme bref. Bref, tu gagnes du bat. Moi, je gagne 3 bats par mois. Il y en a qui me disent qu'ils arrivent à monter à 15 bats. Partuellement, je ne sais pas comment ils font. Moi, c'est 3 bats. Mais bon, ça fait combien ? Si je ne dis pas de bêtises. Ça fait quasiment 2 dollars. Bon, voilà. C'est des petits dollars qui se baladent, mais pour naviguer sur un navigateur, ça fait des petits dollars tranquilles. 3 millions de baby-dodge. Ah oui, mais ça, c'est parce qu'il faut que tu fasses ce que je t'ai dit. Il faut aussi faire l'émission. Et je te recommande de le faire un petit peu, parce que sinon, au bout d'un moment, tu vas désespérer. C'est dommage, parce que tu auras passé du temps et tu n'auras jamais rien retiré. Donc moi, je te recommande quand même honnêtement de faire quelques missions. Les jeux sur mobile, si tu aimes bien, vraiment fais-le, parce que être payé pour tester, il y en a des vraiment... Moi, j'ai découvert des jeux sur mobile, je me suis dit, ben merde, les jeux, il y a vraiment des jeux bien sur mobile quand même. Par contre, évidemment, si tu fais les jeux sur mobile, il ne faut pas aller dépenser de l'argent. Il ne faut pas aller faire une app pure chaise. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Est-ce que tu gagnes, tu le dépenses ailleurs ? Faites gaffe à ça. Il vous pousse à l'achat aussi sur les faussettes. Le but, c'est évidemment de ne pas succomber à ça parce que sinon, ce que vous allez gagner en faussettes, vous allez dépenser ailleurs. Ça ferait du blanchiment d'argent d'ailleurs. Tu payes en euros sur les trucs et tu récupères en crypto. Ah non, c'est l'inverse. Laisse tomber, je viens de dire une grosse boulette. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Vous ne parlez plus sur le chat, tout le monde est mort. Vous allez tous mourir. Je vais aller taper l'émission. Oui, c'est ça. Mais après, si vous avez des questions, vous viendrez sur le Telegram. On en parlera, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est pour y passer 5 minutes, oubliez les faussettes. Ce n'est pas ça. Et si vous comptez abandonner dans 3 jours, c'est pareil. Autant FreeCash, ce n'est pas basé là-dessus, autant Faussettes Crypto est basé également sur la fidélisation et celui du Baby Dodge encore plus. Donc, plus le temps passe, plus vous gagnez. Donc, c'est un investissement en début pour commencer à voir ses rendements grossir au fur et à mesure du temps. Testez peut-être les plusieurs onglets. Je ne vous ai rien dit. Je ne sais pas si ça marche ou pas. Voilà. Bon, on a parlé pas mal de choses. Il est quand même déjà 10h20. Alors, on a quelqu'un qui nous... Allô ? Pourquoi allô ? Ah ! Alors, attendez. Je sais pourquoi. C'est ça. En fait, je fais du Baby Dodge et du coup, vous avez vu, en ouvrant pour essayer de vous montrer mon Faussette, ça a tout planté. Voilà. Bravo. Bravo. Je ne vous félicite pas, les gars. C'est à cause de vous que ça a planté. Mince. Comme si je n'avais pas assez de couacs à la maison pour avoir des couacs supplémentaires. Ah ! Il faut un logiciel qui... Alors, tu peux utiliser un truc pour les clics. Tu as des... Je ne sais pas si ça marcherait. Merde, comment ça s'appelait ? Tu as des logiciels qui sont utilisés pour les testeurs en développement qui permettent de faire des clics automatiques sur les navigateurs. Peut-être que tu peux essayer avec Autoclème. Non. Oui, c'est ça, Finance Autoclème parce qu'il y a moyen de programmer un truc. Le maximum, je crois que c'est 50 secondes avant le clic. Tu fais 50 secondes, tu reviens sur la page, tu cliques... Oui, je pense qu'il y a moyen. À mon avis, tu as moyen de faire un truc un peu automatique pas pour tout mais pour certaines choses. Hey ! La Belgique ! Voilà. Un conseil pour les impôts. Eh bien, demain. Demain, dans la vidéo de demain, la vidéo de demain sera là pour ça. Tu penses qu'il existe des jeux où on peut gagner du XRP ? Je me demande. Écoute, je ne voudrais pas dire de bêtises mais est-ce qu'on ne peut pas gagner du XRP sur celui que je vous ai montré ? Dans ma tête, je pense que oui mais... Eh bien, on va regarder ensemble. Tiens. Hop, hop, voilà. Alors, est-ce qu'il y a le XRP ? Oh là là, il y a quand même du monde. Vous pouvez gagner le GLD, les gars. Vous imaginez ? XRP, ben voilà. Tiens, tu vois ? Donc, si tu veux gagner du XRP, mais c'est pareil, c'est le même truc. Je vous préviens direct, les gars, si c'est pour jouer 30 secondes, ce n'est pas la peine. Il va falloir y consacrer du temps. voilà. Donc, tu es là et tu peux gagner du XRP. Voilà. Pas bête, hein ? On peut regarder ensemble. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Alors, on va regarder ça. Donc, qu'est-ce que je vois de beau ? Donc, on peut acheter du Space. Space, comment s'est écoulé ce truc-là ? Je me rappelle. De la VE, de l'ADA, de l'ALGO, de l'ATOM, AVAX, AXS. Vous pouvez voter aussi en haut. Ah, voilà. Dans les notifs ici, vous avez vu ? Cliquez pour, voilà. Quelle sera ? Voilà. Vous pouvez voter sur les prochaines cryptos. C'est vraiment pas mal. Donc, en plus, ils demandent à la commu pour savoir quelles prochaines cryptos ils vont pouvoir rajouter. Mais il y en a pas mal, déjà. Regarde. Link, Nier, Move Air, KSM, Turzama, donc c'est pas mal. Dodge, FTM, LTC, NIMS, TRX, XNO, Tezos. Les Français sont quand même un minimum représentés. Matic, Mana, Dot. Donc, voilà. Il y en a vraiment pas mal. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a vraiment de quoi faire. Et voilà. On a des filous. Ça y est, on a des filous. Mais si vous voulez, on peut essayer de le faire ensemble. Franchement, on le fait ensemble. Moi, je le partage sur le blog. Mais un truc sans arnaque. Tu crées des macros, mais il faut juste sauter le cap chat. Ça peut te faire un sujet de vidéo. Ouais, mais alors, autant je fais du développement, autant les macros, il faudrait que je me mette à ce truc-là. Surtout que moi, je ne suis pas sur PC. Donc, il faut que je regarde un petit peu tout ça. J'irai faire un tour après le like. N'hésite pas, bien sûr. je suis passé par ton lien de parrainage. Top ! Bravo, merci les gars. C'est pour toutes les recherches que je fais pour vous. D'ailleurs, vous ne m'avez pas dit, est-ce que vous voulez que j'en cherche d'autres des crypto gratos ? Ou est-ce que c'est... Ah oui, sujet, vous avez vu, de façon transparente, la chaîne fait moins de vues. Du coup, est-ce que vous, vous seriez intéressé que je lance aussi une série autour du farming ? Comment on fait du farming ? Est-ce que vous êtes familier à ça ? Ou est-ce que vous aimeriez que je rentre un petit peu plus dans les concepts de farming et ce type de choses ? Voilà. Essayez de faire un peu évoluer les sujets traités par la chaîne. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Quel type de sujet vous verriez traiter ? Je ne parle pas du sujet. Ah, moi, je veux que tu parles de la crypto machin. Je parle de sujets de façon générale. Ah oui, c'est vrai, Automator sans macOS permet de faire plein de choses. Tu as raison. Tu as raison, Luc. Merci de me remettre dans le droit chemin. Mais je n'ai pas dit que j'avais macOS. J'ai dit que je n'avais pas Windows. Bon, j'avoue, je suis sur Mac. Mais voilà, il ne faut pas le dire, les gars. Mince, c'est ma vie privée, tout ça. Non, je m'en fous, je cache. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Ne surveillez plus. Je suis sûr que tu as regardé. Tu as regardé chez moi. Tu as mis ma caméra en marche. Tu as piraté mon compte. Non, mais je te vois. J'ai grillé. Fais péter le farming. Oui, alors, il y avait une autre façon de faire. Mais ouais, si tu veux, je vais te faire péter le farming. On va faire péter tout ça, les gars. Joe le ouf. Non, mais voilà, si ça vous intéresse, moi, j'essaie de trouver les sujets qui vous intéressent le plus. L'idée, ce n'est évidemment pas d'aller, de quitter les sujets qu'on fait maintenant, bien évidemment, vous imaginez bien. Mais pourquoi pas de traiter d'autres sujets que je ne traite pas sur la chaîne qui vous intéressent. Ah bah oui, B-Swap, ça explose depuis un moment. Bah B-Swap, ils font beaucoup de pubs justement sur les faussettes et tout. Est-ce que c'est lié à ça ? Peut-être, mais ils font beaucoup de pubs. T'es bon délire ? Vraiment, je suis content d'être tombé sur toi. Merci. N'hésite pas, alors n'hésitez pas à partager la chaîne YouTube à tous vos amis. L'objectif, c'est les 100K et là, on n'y est pas du tout. 100K, les gars, d'abonnés. Donc déjà, là, il faut s'abonner sur la chaîne YouTube pour pouvoir participer. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo. On est à 98 likes. À 2 likes, on dépasse les 100. C'est déjà le premier palier. Voilà, c'est du faussette. Plus je parle, plus ça doit monter. C'est un peu comme quand on fait du baby-dodge. Moi, je fais du baby-like. Donc allez, go. Allez, on like, on like, on like. On se tape des barres. Tu as quel âge et quel taf tu fais pour avoir un budget d'investir en crypto ? Alors, j'ai quel âge ? Eh bien, on va jouer un jeu. Quel âge j'ai ? N'hésitez pas. Et je vais vous dire si vous avez bon ou pas, quel âge à C0. N'oubliez pas, j'ai fait un poste. Alors, ça ne marchera jamais. Je ne m'en fous, ce n'est pas grave. Moi, ça me fait triper, en tout cas. j'ai fait un poste, j'ai dit, j'ai fait, hé, Macron, hé, Mister Macron, si jamais vous êtes président, je veux être ministre. Ça m'a fait triper. Je me suis tapé une barre, je me suis dit, tiens, et si on faisait un ministre juste des crypto-monnaies parce qu'ils sont tellement à la ramasse, donc il faut liker. D'ailleurs, suivez le Twitter, les gars. Donc, likez et 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 comment on dit en français ? Abonnez-vous. Je ne sais pas si on dit abonnez-vous sur Twitter. Voilà, bam. Voilà. Et si jamais vous connaissez des projets, j'offre une vidéo au projet le plus populaire. Donc, si vous suivez des projets, si vous connaissez des gens qui ont des projets, le projet qui gagnera le plus de points sur ce jeu, je vais vous mettre ça. Donc, liker, airtweet, il faudra retweeter, il y a les règles sur écrite et s'abonner. Si vous connaissez des projets, j'offre une vidéo au projet, voilà, au projet le plus populaire de ce tweet-là. Donc, voilà, il y a du monde quand même. Je ne sais pas si vous avez vu, mais donc voilà, hop, je vais retourner dessus, vous voyez. Donc, pour participer, ben voilà, il faut que le projet soit porté par au moins 10 tweets minimum. Donc, il faut, pour valider un vote, c'est liker le tweet, retweet et ajouter trois amis. Mais dans le retweet où on ajoute les trois amis, il faut ajouter évidemment le Twitter du projet pour que lui aussi soit pingé et suivre le Twitter. Et si le projet est pour évidemment valider la participation du projet, parce qu'on ne peut pas non plus faire sans consentement forcément, bien que je pourrais malgré tout, il faut que le projet retweet et follow et donc, il devient également participant. Et regardez, ça monte, il y a 66, 62 retweets, 70 likes, 72 personnes qui bleu blattent. Alors, 44 ans on me dit. Merci les mecs. Bon, j'aurais pas dû demander parce que là, vous êtes en train de me tuer. Ton âge, entre 12 et 120K. J'espère que tu parlais du Bitcoin. L'histoire d'une certaine crypto, l'histoire leur donnée, une grande identité, tu es né en 77, 38, 40, 39, 81. C'est large, les gars. 80. Donc voilà, j'ai 40 ans, ça, j'ai dans les 40 ans. Mais voilà, et vous avez vu, j'ai carrément, vous imaginez quand même, ces héros ministres, ce ne serait pas beau ça ? Regardez, si vous êtes élu, monsieur Macron, je veux bien être ministre des crypto-monnaies, blockchain, web3 et NFT, soutenez-moi tous pour obtenir ce job auquel je correspondrais. il y a, mais quand je vois les gens sur Mika, vous avez vu le dernier truc ? Non mais, il y a des gens, tu as envie de les, tu as des gens qui se disent des connaisseurs, mais c'est une catastrophe. Si je ne sais plus sur quel site j'ai vu ça. Attendez, je vais peut-être retrouver la page, je ne l'ai peut-être pas fermée. mais franchement, tu as envie de les buter. Il y a un moment, tu te dis, mais tais-toi, tais-toi, si c'est pour dire de la, tais-toi. Ah, c'est elle. Attendez, je vous envoie ça tout de suite. Non mais attendez. Alors, évidemment, c'est BFM qui a fait la promo, votre chaîne préférée en France. C'est la toute d'info qui marche le plus en France, si je m'abuse. Voilà, donc on reparle de, elle nous reparle de Mika. Les mêmes standards que la banque. Déjà, tu vois, quelqu'un qui a bien compris. Voilà, ce n'est pas des vieux. Tu vois, pourtant, elle n'a pas une tête de vieux ou de vieille, pardon. L'encadrement des cryptoactifs, j'insiste sur le mode actif car ce sont des produits financiers et non des monnaies au niveau mondial est quasi inexistant. La France fait partie des premiers pays à avoir travaillé dans le domaine en instant, notamment le régime des PSN. Bien sûr. Et le MAS et tout à Singapour, ils ne sont pas arrivés un petit peu avant. Bon, c'est pas grave. Admettons, après tout. On ne va pas faire du French bashing, c'est juste une blague. Néanmoins, c'est bien insuffisant. Les acteurs des cryptos n'ont à ce jour pas à répondre aux mêmes obligations que celles de la finance dite traditionnelle. Admettons, ce n'est pas forcément faux sur le coup. Il existe par exemple une ambiguïté autour de l'encadrement du fameux PSAN qui peuvent être soumis à un enregistrement et aux agréments. Le problème, c'est que seul l'agrément est véritablement contraignant et impose de véritables normes en matière de transparence et de bonne gouvernance. Il reste optionnel, blablabla, blablabla, blablabla. Et puis, elle reparle de Mika et voilà, ils sont contre. Alors, si elle parle du proof of sport, du proof of sport, ce serait pas mal ça. Proof of sport, à chaque fois que tu cours, ça fait du bitcoin. Mais du vrai bitcoin, tu vois, en fait, le minage, il est dans tes pieds. Mais passe tes peines, bon bref. Je me tape un délire. Voilà. Je suis opposé au proof of work pour des raisons environnementales. C'est sûr que les banques, au niveau environnemental, les banques sont top. Alors, c'est quand même Greenpeace qui a dit que ils ont analysé un peu les dépenses énergétiques des 10 banques les plus grosses du monde, je crois. C'est comme ça où 10 des plus grosses, elles ont des dépenses énergétiques où le bitcoin ne représente que dalle. Donc, même Greenpeace qui le dit. Mais apparemment, eux, ils sont très forts. Donc, nous sommes nombreux à préférer la méthode du proof of stake. Donc, déjà, on connaît au moins les termes car nous considérons la méthode proof of work comme bien trop polluante. Avec Mika, il y a une forme de crispation du secteur qui s'inquiétait pour l'un de ses produits dépendant du proof of work, le bitcoin. Mais Mika rappelle aujourd'hui que la technologie proof of work est très polluante. Vous avez vu, Mika, à mon avis, ils ont dû faire ça pour faire une dédicace aux chanteurs parce qu'il est obligé. Elle nous fait du pipo. Il suffit juste d'avoir un chanteur avec le pipo. C'est top. Par la suite, il sera urgent d'évaluer les conséquences environnementales de cette méthode du minage et d'en tirer les conséquences. L'oubli qu'au Canada, ils sont en train de chauffer 50 000 personnes en faisant du bitcoin. Donc, le bitcoin super polluant. On le sait bien. Mika va entrer en trilogue autour de la mi-mai et il y a un risque que les négociations n'aillent pas dans le bon sens sur les questions environnementales. De toute façon, elle est décidée que c'était un problème environnemental. Le reste, ce n'est pas un problème. En revanche, du côté des banquiers centraux et certains régulateurs, le sujet est pris très au sérieux. Il sera donc nécessaire de revenir sur ces questions essentielles tels que soient les résultats du trilogue. Eh bien, ils vont nous faire une trilogie. Bref. Bon, j'arrête mon délire, désolé. Mais ça me fait rire. Ces gens-là me font rire, en fait. Il y a de quoi bien se marrer. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose, les gars, s'il vous plaît. Il faut qu'on crée un ministère, les gars. Aidez-moi, on va faire un programme. Mais on ne va pas faire un programme au présidentiel, on va faire un programme au ministère des crypto-monnaies du Web3 et on va leur apprendre leur job. Parce qu'à un moment, il faut mettre des gens compétents là-dessus. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. honnêtement. Proof of stupid. Eh, ça, franchement, désolé, je me tape une barre, mais tu as entièrement raison. Putain, s'il y a Minet à chaque bêtise qu'elle est en train de dire, mon Dieu, purée. Mais alors, ça, ça serait un coup gigantesque parce que ça par l'autre, à part me polluer l'esprit et polluer l'esprit des gens, mais c'est quand même une pollution en finale. purée, elle en ferait, franchement, elle en ferait du Bitcoin. Du coup, on va créer une nouvelle crypto-monnaie, on va l'appeler la bullshit et à chaque fois qu'elle dira une connerie, ça fera un bullshit. Ça minera un bullshit. Eh, ça serait énorme. Vous imaginez le concept de ouf, le proof of stupid. À chaque fois qu'il y a une personne du gouvernement européen d'une connerie, on mine automatiquement un bullshit. Eh, ça ne vous dit pas de faire une crypto comme ça, franchement ? On a juste à cliquer un bouton et à lier le bouton à un tweet, par exemple, c'est un tweet bullshit d'une personne officiellement de l'Europe et à chaque fois que la personne bullshit, hop, on crée un nouveau bullshit et on en fait une crypto-monnaie. Eh, moi, j'adore. Eh, qu'est-ce que vous pensez de mon idée ? Ça ne vous dit pas, on la crée. ça serait énorme comme concept en fait. Une crypto anti-bullshit et on l'appellerait la bullshit. Vraiment. Ah, moi, j'adore. Franchement, si vous êtes chauds, on la lance ensemble, on fait le site internet, les cas. Impossible. En deux minutes, en deux jours, tout sera miné. Non, mais on va faire un... On va dire qu'il y a 21 millions de bullshit à miner et on va faire un peu comme le halving. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va baisser le taux de bullshit qu'on doit faire parce qu'il ne faut pas atteindre les 21 millions comme ça. Ça peut marcher. Mais vraiment, je te jure, en réfléchissant à ce truc, je suis sûr qu'on peut faire un véritable carton en faisant cette crypto-bullshit. On l'associe à tous les tweets débiles dits par un des représentants au moins en européen. On peut mettre les Américains et à chaque fois, on fait un bullshit et la crypto, on peut la trader. Ah non, mais ça serait énorme, les gars. S'il y en a qui sont chauds, vous me rejoignez sur le Telegram, on met en place la crypto-bullshit et je vous garantis, on va cartonner. Il y a un gros coup à faire. Vraiment, je pense qu'il y a un très, très gros coup à faire avec un lien... Exactement, c'est exactement ça. Un lien pour chaque token minté, l'ID sera automatiquement associé à une connerie. Voilà. Donc, si vous êtes chauds, les gars, moi, je suis chaud. Vraiment, je pense que là, il y a un coup, il y a une hype à faire là-dessus et à chaque fois qu'un politicien sort du mensonge, on quille un zéro. On n'aura jamais assez de zéro. Là, c'est clair que c'est un peu le rêve de Shiba Inu sur le coup. Bon, mais au tout cas, c'est quand même... Je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est une catastrophe, sérieux. Qu'est-ce qu'on va faire avec des gens comme ça ? Non, mais franchement, en plus, je suis sûr, le proof... Je ne suis même pas sûr qu'elle sache réellement comment fonctionne le proof of stake. Tout ce qu'elle a compris, c'est que le proof of stake, bon, a priori, ça ne s'écrit pas comme la bouffe, donc ce n'est pas un truc ou quand tu bouffes, ça fait de la crypto. Donc ça, elle a dû le comprendre, j'espère au tout cas. Mais je suis sûr qu'elle ne sait même pas ce que c'est derrière et elle ne connaît pas la différence des risques de sécurité entre un proof of stake et un proof of work. Elle est là à fond. Ce n'est pas environnemental, ce n'est pas environnemental. Et oh, calme ! Et d'autres choses ? Ouais, mais ce n'est pas environnemental. Bon, d'accord, ça, c'est fait. Tchoup ! Bouh ! J'ai l'impression d'avoir été un bon. Ben, écoute, on va inventer un personnage. On va considérer que ça sera quelqu'un d'anonyme qui a créé une nouvelle crypto qui va s'appeler La Bullshit. On la lance et ça sera comment on va l'appeler ? Il faut un nom européen. La Martin, un nom super typique. Il faudrait prendre un nom et un prénom. Donc, un prénom super typique d'un pays et un nom super typique d'un autre pays. Bam ! On rassemble les deux. Et ça sera le créateur de la Bullshit et personne ne saura dans le futur qui a créé la Bullshit. Franchement, moi, je suis chaud de night. Je pense que ça peut être cartonné. Alors, il n'y a pas de... Bon, et sinon, il n'y a pas de la DeFi où tu reçois de... Ben, si, bien sûr que si. Et tu vas sur CSPR, CSPR, tu reçois du CSPR. Ça dépend. Tous ceux qui font du Proof of Stake, tu as la possibilité, évidemment, en DeFi d'avoir, et c'est ce qu'on appelle le vrai staking, c'est donc de rentrer dans un pool qui permet de participer au consensus de validation. Et là, dans ce cas-là, en effet, tu as en retour la crypto que tu as stackée. Mais ce n'est plus du farming, c'est du stocking. En fait, les gens se trompent. Mais le farming, quand tu as une crypto et que tu gagnes une autre crypto, ce n'est pas du stacking, c'est du farming. Ce n'est pas le fait d'avoir un pool de liquidités, le farming. Le stacking sert à quelque chose, le farming ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Plus ou moins, on va dire. C'est le truc qu'il ne connaisse pas. Il l'agite car le BTC les chatouilles. Tu as vu, j'ai changé. Beaucoup de journalistes font de mauvais copier-coller sans comprendre même la signification de ce qu'ils avancent. Ce n'est pas une journaliste, elle. Je dis, c'est BFM qui relate, qui fait une interview. Elle a quoi comme rôle ? C'est ça qui fait peur. C'est une députée européenne, Aurore Laluche. C'est malheureusement une députée européenne qui est censée travailler sur Mika et qui semble malheureusement être encore très loin de bien connaître son sujet. Et ça, ça fait peur par contre. C'est-à-dire que c'est des gens qui veulent proposer des lois mais qui ne comprennent pas sur quoi ils posent des lois. C'est peut-être pour ça aussi qu'on se retrouve avec cette notion de plus-value sur les crypto-monnaies basée sur l'ensemble du portefeuille ce qui est une aberration totale. C'est fait par des gens qui n'ont pas compris les crypto-monnaies. Mais c'est bien. C'est top. C'est show tonight, on va dire. C'est cher le diesel. Alors pourquoi ? C'est pas environnemental mais elle roule en diesel. Elle mange du Nutella. Qu'elle se taisent. Non, elle prend l'avion pour aller au Parlement européen parce que maintenant c'est connu. Il y a des avions qui sont électriques. C'est super connu. Mais bon. Mais c'est bien les avions électriques. Bon, bref. Non, on ne va pas trop la charrier. Je veux dire, elle a osé parler. je veux dire, elle s'est ridiculisée mais elle s'est ridiculisée face à 24 qu'on votait pour cette loi. Cette loi mi-carin. Le pourcentage était quand même au négatif. Il y a eu quand même une différence. Maintenant, il y en a quand même une vingtaine qui avait voté pour. Donc là, c'est triste. C'est triste. Voilà. L'huile de tournesol, 4 euros le litre. Purée. Tu imagines si on devait rouler en huile de tournesol ? En même temps, ce serait pas mal. Tu mets l'huile de tournesol, tu roules et en même temps, tu as la friterie directement dans la bagnole. Et franchement, des inventions en or. Moi, je te dis, je suis chaud ce soir. Il vole sans aile. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est... Comment on appelle ça ? Des poissons oiseaux, là, ou je ne sais pas quoi. Des poissons volants, en fait. Il pense qu'il vole, là, il sort de loupes. Et... Et qui replonge dans l'eau. Et manque de bol, il y avait une barque et puis là, il se noie pas, mais il ne peut plus respirer parce qu'il n'est plus dans l'eau. Désolé, je crache. J'arrive à tard. Non, non, t'arrives pas tard, t'arrives à un quart d'heure de la fin. Donc voilà. Pour ceux qui arrivent en retard comme Quentin. Merci Quentin. Au tout cas, t'es venu, tu nous a passé, tu te dis bonjour. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube pour participer au tchat, évidemment. D'oublier d'activer les cloches d'unification demain vidéo sur les impôts et de liker évidemment cette vidéo. Comme Quentin, pour t'excuser, tu vas m'envoyer un BTC. Donc je vais vous envoyer évidemment mon adresse. Vraiment sympa, les gars. Envoyez-moi de la crypto. Voilà. C'est une offre caricative pour aider un pauvre YouTuber qui n'est pas pauvre mais qui est stupide. Voilà. Peut-être que je pourrais, grâce à vous, me payer un traitement pour devenir un peu plus intelligent. Peut-être. On verra bien, bien évidemment. Mais voilà. Donc je suis ouvert, évidemment. Si vous voulez me faire un don en crypto, n'hésitez pas. BTC. Par contre, si c'est pour m'envoyer des scams, ce n'est pas nécessaire. Envoyez-moi de la crypto à peu près acceptable. Voilà. Que ça puisse me bénéficier. Et promis. Dans ce cas-là, je vous enverrai. Je continuerai à faire mes vidéos quand j'aurai acheté 5 kills au Caïman. Et parfois sans mon yacht quand je viendrai en France, bien évidemment. Un yacht 100% évidemment électrique. L'aïquée avant de partir, c'est dans le chemin you. C'était une chanson de... Comment ça s'appelait la fille ? Ophélie Winter, dans le chemin you. Non ? Moi, je ne sais plus en fait. J'ai l'impression qu'elle avait fait une chanson dans ce genre-là. Allez, faites péter la beurre de like. Tu like mon gars ça, ça, tu vois ça, le pouce là. On like, on like, toi. Like, parce que tu aimes mon tee-shirt street fighter. Eh, il est classe quand même. Ryu. Est-ce qu'il y a d'autres qui sont fans de street fighter, les gars ? J'espère qu'ils vont nous faire un street fighter 6 qui est quand même un peu mieux que le 5 là. Le truc qu'ils nous ont fait en pièce. Street fighter 5, ils étaient révolutionnaires maintenant. Ils nous ont fait un jeu en NFT. Tu commences, tu n'avais quasiment aucun perso, tu n'avais rien, tu n'avais rien dans le jeu. Il fallait te payer des DLC pour commencer à avoir un jeu. Purée. Ah, mais Capcom, Capcom, c'était les premiers. Ils faisaient du NFT sans faire du NFT quoi. Salut, vous avez parlé de quoi ? On a parlé d'autofaucette pour ceux qui voulaient des précisions. Je peux te montrer le truc pour faire du Dodge gratuit. Voilà, tac, 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 tac. On a parlé évidemment du marché avec le BTC et ce soir, il ne faut surtout pas... Bon, on est vraiment dessus. C'est un truc de dingue quand même. Je ne sais pas si vous voyez, mais on est pile poil sur la tendance. C'est ouf quand même. C'est incroyable. Ça sent quand même l'or. Bon, c'est bien, c'est tant mieux. On coulera peut-être... Ah non, j'aurais dû laisser mes deux trades. On le gardera pour la prochaine fois, je suis bête moi. Moi, je ne suis pas bête, mais voilà quoi. Comme ça, on verra s'il y a quand même une compression qui part. C'est intéressant, il faut garder les scénarios probables avec évidemment le scénario où on part à la baisse-chute. Voilà. On a parlé plein de choses de tout et de rien, de n'importe quoi. Le casper Pab, il me dégoûte. Ah, mais je n'ai même pas... Je n'ai même pas suivi du coup. J'avoue. Je t'en passerai. Je t'en passerai un million en 2030. Je retiens, tu vas me passer un million de bitcoins en 2030. Je te préviens, je vais te traquer sur toutes les planètes, sur toutes les îles. Mais j'aurais mes un million de bitcoins. Ah merde. De Chib, évidemment. Elle n'empêche que tu rigoles. Mais si, imagine le Chib est à un dollar. Ce qui est impossible. Mais imagine, c'est impossible. Mais imagine, j'aurais quand même un million. Mais comme il n'arrivera jamais à un, je ne l'aurai pas mon million. Vous avez vu que, d'ailleurs, en parlant de Chiba Inu, c'est qui ? C'est un des dégâts sur la chaîne Team. Je n'avais même pas vu. Ils ont fait un restaurant, comme Apcoin, les gars. Je te jure. Un truc de dingue. Je vais vous retrouver là, tout de suite. Ils nous ont fait un resto, les cons. Il faut juste que je retrouve évidemment le... Voilà. Regardez. Regardez. Le resto Chiba, les gars. Je vous jure, c'est vrai. Il est chiant, là. Regardez. Incroyable. Bon, ce n'est pas aussi joli. Honnêtement, c'est quand même beaucoup moins joli que celui d'Hapcoin. Hapcoin, ils ont fait le menu et tout. C'est déliant. Mais voilà, il commence. Incroyable. Le délire. Incroyable. Bon, bref, c'est rigolo, je trouve. Voilà, c'était pour me taper une barre. Nîmes, tu peux en parler. Il faudrait que je creuse un peu plus le Nîmes. Je me souviens plus bien, je vais t'aider. PXP, il est dead. Ben, non, ce n'est pas dead. Ils avancent à la PXP. En même temps, ils ont un coup de bol. PXP, ils ont un coup de bol parce que du coup, le marché actuel, ça leur permet de prendre leur temps et ils ont tellement de bugs. ils ont vraiment beaucoup de bugs. Ben, on est tranquille. Mais à la limite, tant mieux. Bon, il va y avoir du chemin pour remonter, ça c'est clair. Mais là, ils ont du temps. Ils ont du temps pour bosser. Ils sont... Mais il y a pire. Regardez l'Org Token. Bon, j'espère qu'évidemment, ça remonte. Mais l'Org Token, j'ai essayé de tester. Ça ne marche pas. C'est une catastrophe. Yo, Lucifer. J'espère que tu ne vas pas me porter la poisse, mon gars. 1 million de chips en 2030, tu prends. Ah, mais 1 million de chips, je prends tout le temps, en fait. Tu veux me les envoyer maintenant, je les prends quand même. On ne sait jamais. Moi, je dis, on ne sait jamais. Donc, que ce soit 2030, 2022, même 2021, je prends. envoie la DeLorean et envoie, il n'y a pas de souci. Je te jure. Il reste 10 minutes, les gars. J'ai super faim. Je me suis fait avoir par Uber. Ils ne m'ont jamais recontacté. Uber Hit, c'est une catastrophe. Ils m'ont envoyé un cinquième de la commande. C'est une catastrophe. C'est vraiment des voleurs. Ça va très mal se passer, d'ailleurs. Mais bon. Du coup, je n'ai toujours pas mangé. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que le cap s'y monte ? Pourquoi il ne fait que de baisser ? Parce que ce sont des petits projets. Et que malheureusement, ces projets-là, aujourd'hui, c'est très difficile pour eux d'être visibles. Sachant que 75% des gens, aujourd'hui, nous ont quittés. Ils ne sont pas morts, rassurez-vous. Mais en sortie de la crypto, c'est très difficile, aujourd'hui, d'entrer. Donc, il va falloir qu'ils prouvent que ça marche bien et ça va finir par amener le truc à monter. Mais ça reste un excellent projet. Vraiment. Mais moi, je n'ai pas peur. N'oublie pas le CZ. N'oublie pas le CZ, le Telegram perso, s'il vous plaît. Je n'ai pas compris. Je suis désolé, j'ai buillé. Le Telegram perso, c'est simple. Tu vas sur le Telegram de la chaîne et tu cliques sur mon pseudo et tu peux me parler. Il est arrivé un truc de dingue. On a fait un petit Telegram. On n'en parle pas trop, je vous. On avait fait un petit Telegram où on a dit qu'on va se partager les petites pépites dessus. Super en soi. Et il y a un gars qui arrive sur le truc et il fait sa pub pour une arnaque totale et je lui dis mais pas de scam ici. Il fait quoi pas de scam ? C'est toi le scam. Je fais pourquoi. Ouais, tu te fais passer pour CZ, blablabla. Bah non, je veux dire, voilà, CZ, je n'ai pas attendu le mec de CZ. Voilà, CZ, CZ, c'est le pseudo et ce n'est pas du tout pour voler son pseudo. Non, tu as volé celui du YouTuber super connu. Tu le scam. tout moi, tu ne me permets pas de scam. Mais par contre, lui, tu oses le scam. Tu fais de l'usure patient d'identité. Je fais, mais c'est moi en fait, gars, c'est le vrai, c'est le vrai YouTuber. Ah, mais le gars, le gars, il ne croyait pas. Il ne croyait pas. Il ne croyait pas que j'étais le vrai et le vrai YouTuber. Un truc de dingue. Je vous jure. Donc, rejoignez-nous évidemment sur le Telegram. Les gars, il faut le grossir. Partagez-le à Max Telegram. Je vais retrouver celui aussi du Telegram crypto pépites. C'est vrai qu'on a, on commis très peu dessus. Mais donc, ce n'est pas CZ, le scam. C'est un vrai Telegram. Il faut que j'aille le retrouver. C'est bien le vrai CZ qui est dessus, c'est moi. Et ce n'est pas du tout CZ le scam. C'est CZ le vrai. Hop. Voilà. Donc ça, c'est Telegram pépites. Mais attention, ce n'est pas du shitcoin. On banne facilement. Je vous préviens direct. Néopolis. Putain, Nécropolis. Oh, t'imagines ça aussi. On va sortir un métaverse Nécropolis. C'est le métaverse des morts. Ça, c'est bon. Ça, moi, je dis, c'est ça, c'est de l'idée en mort. Alors, Néopolis. Alors, je ne fais que des bêtises de manipulation ce soir. Néopolis, samedi, ou dimanche, je ne sais pas, mais ça me dirait. Néopolis. Si tu me sors un shitcoin, tes balles jusqu'à la fin de ta vie, mon gars. Je te prie bien. Moi, il n'y a pas de chichi, pas de blabla. On y va. blabla. Alors, c'est quoi ça ? Alors, on a monsieur et madame avec un téléphone. Ce n'est pas de la pub pour iPhone déjà. Donc, redécouvrez votre ville. Ah, ben, moi, je, ah, mais j'y joue en plus à ça, attends. Ah, mais j'y joue. Regarde, regarde, j'ai ma notif. Mon pote, j'ai le bâtiment le plus important de Singapour. Je l'ai niveau 1000. Je le monte un truc de ouf. Attends, attends, attends. Bien sûr, j'y joue à Néopolis. Tu vas voir. Attends, ma tchette. Il est en train de charger. Regarde, regarde. Ça, c'est ouf, mon gars. Alors, si vous connaissez... Eh ? Il n'affiche plus aucun bâtiment ? Attends, il n'y a bug. Il y avait fait des mots. Ah, voilà. Regarde, 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 regarde. Si ça, si ça, c'est pas beau, si ça, c'est pas beau, les gars. Marina Bessend. Ça, mon gars. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Hein ? Si ça, c'est pas ouf, hein ? Marina Bessend. C'est pas beau ça, les gars ? Et c'est moi qui l'ai, les gars. La claque. Je les ai tous fumés. Je suis arrivé dans les premiers et je suis en train de... Touk, 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 touk. J'ai déjà placé mes billes à Singapur, tranquille. Alors, évidemment, il y en a eu d'autres, mais... Voilà. Je suis... J'ai volé tout Singapur dessus. Je te dis, je suis chaud tonight, les gars. Je suis chaud tonight. Mais, ouais, t'imagines. J'ai MBS, mon pote. Tous ceux qui connaissent Singapur savent ce que ça veut dire. J'ai MBS, le rêve de tout Singapurien. Et ouais. Est-ce que ça rapporte de l'argent ? J'en ai pas la moindre idée. J'ai toujours pas compris. J'ai plein de jetons et je sais pas. Honnêtement, je joue. Ça me fait délirer. Mais je sais même pas si on peut gagner de l'argent, en fait, là-dessus. C'est une bonne question. Apparemment, on peut pas minter encore les bâtiments parce qu'à chaque fois que je clique, ça fait rien. Moi, je voulais minter. Donc, c'est peut-être dans le futur. Je sais pas, dans la mise à jour. Mais ça marche bien. C'est sympa. Tu peux voler de l'argent aux autres. Ça sert à rien. Néopolis. Mais moi, j'adore l'appli. Je me régale. J'y joue tous les jours. Mais je te dis, j'ai MBS. Ça, c'est pas ma petite tâche dans Dinox. MBS, mon pote. The Building of Singapour. Imagine. MBS. S'il y en a aucun qui me dit « T'es ouf, t'as MBS ? » C'est que vous ne connaissez pas Singapour. Et ouais. Et ouais, les gars. Ça, c'est la classe. MBS, c'est comme, alors, il n'y a pas que des Français, mais je vais essayer de, tout le monde connaît cet exemple, mais c'est comme pour vous, les Français, c'est comme si vous aviez la Tour Eiffel. Moi, j'ai MBS. C'est la même chose. C'est la Tour Eiffel à Singapour. Je ne sais pas si tu imagines un truc de ouf. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à le choper. J'étais tout seul dans le quartier. Incompréhensible. J'étais tout seul dans le quartier. Je fais de bon, tiens. Personne ne l'achète. Ensuite, je me suis pris un billet d'avion parce que tu peux prendre des visas et tout. Je me suis pris un billet d'avion. J'ai été voir sur Paris. Sur Paris, les mecs, ils sont en train de tout taper. Moi, j'étais pépère. Là, ça y est, les gens commencent à rêver. Ils commencent à essayer de faire des bâtiments à côté des miens. Mais à la base, j'étais tranquille. Vente de salopards, je vous le dis. J'étais vraiment tout à la limite. J'étais sans voisin. Maintenant, ils commencent tous à rêver. Ils commencent tous à m'envahir à Singapour. En tout cas, c'est la fin, les gars. Je suis désolé. C'est quoi le principe ? Le principe, je peux essayer de te faire un test en live mais visuellement, je ne suis pas sûr que ça va être très joli. en gros, tu as une map comme ça et tu dois, régulièrement, tu as des pièces et des cartes à récupérer. C'est gratuit. Moi, je n'ai pas dépensé un seul centime et au bout d'un moment, tu dois acheter des bâtiments donc tu vois, tac, ici, tu peux acheter tes bâtiments et au fur et à mesure, tu achètes des bâtiments. Ils sont de plus en plus chers et tu récupères évidemment les bâtiments les plus intéressants et tu les fais monter en puissance et tu as plein de cartes différentes. Tu as des cartes pour faire augmenter ta capacité de vision, des cartes pour augmenter tes rendements, tu as des cartes pour te balader comme les taxis. Celle-là, ça doit être 100 km ou 150, je ne sais plus. Et tu as plein de cartes qui te permettent d'avancer dans le jeu. Des cartes pour voler les gens, des cartes pour protéger tes bâtiments et tu as plein de choses à faire et c'est quand même relativement simple à l'utilisation. à quoi ça sert ? J'en ai pas la moindre idée mais moi, ça m'amuse. J'ai pris mes bâtiments, je les fais grossir mais l'application marche super bien. J'ai vu qu'à un moment, par exemple, tu vois, si je prends mon MBS, mon gars, MBS, je ne fais pas de pub et je ne suis pas du tout. a priori, au bout d'un moment, on va pouvoir les minter de ce que je comprends. Donc, le jour où je peux minter mon MBS, là, on ne peut pas encore. le jour où je peux minter, je le minter direct. Tu vois, le projet est top. Donc, après ça, on va voir comment ça avance. Je n'ai même pas été voir le site, le machin. Tu vois, je me rappelle même plus du nom et j'y joue tous les jours. mais le mec, et tu vois, il est vraiment très, très bien. Franchement, c'est super bien fait. Tu t'éclates, il n'y a pas mal de choses à faire. En même temps, tu n'es pas obligé d'y être 24 sur 24. Si tu loupes, tu ne louperas pas ta vie. Un grand chapeau pour l'équipe. Revolut, James, tu vois, moi, je ne les connaissais pas. Mais, vous ne vous trouvez pas, il ressemble à Elon Musk, le mec, la gauche. Ok, je sors. Mais, mais top, vraiment, le jeu est top. Testez-le, je ne sais même pas s'il y a du parrainage là-dessus, je ne pense pas. À mon avis, il n'y en a pas. C'est dommage, d'ailleurs, pourquoi ils n'ont pas fait de parrainage là-dessus. Parce qu'en même temps, je ne vois pas comment tu pourrais parrainer. Tu vois, il y a une case actus, je ne l'ai même pas regardée. Ah oui, si, je l'ai lu passer ça. Et voilà, c'est vraiment, franchement, c'est une appli que j'aime beaucoup, honnêtement. On verra ce que ça donnera, mais pour le moment, elle m'amuse. Tant que ça m'amuse, moi, c'est le principal. je ne sais pas si c'est play to earn, justement. j'aimerais bien comprendre parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien pour gagner de l'argent. Tu peux gagner cette fameuse crypto, cette fameuse, ce fameux coin interne, mais, oh là, ça a planté ou quoi ? Ah, vous avez vu ma tête ? Je pense qu'il y a un souci sur la caméra. Oups. Alors, je vais essayer de redémarrer la caméra. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez vu, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. C'est assez space, ça. Ah, voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, ah, voilà, c'est revenu. Bref, on verra. Top. N'hésitez pas à venir me donner les... Ceux qui veulent en parler, d'ailleurs, de Néopolis, je veux bien... Venez sur le Telegram, ça m'intéresse. Moi, pour moi, on ne pouvait pas en gagner. Ah, le Mint a commencé sur aujourd'hui. Tu vois, je veux bien, viens m'en parler, s'il te plaît. Je n'ai pas vu passer et moi, ça m'intéresse. Mon MBS, je veux le minter, c'est obligatoire, collègue. Voilà. En tout cas, merci à tous. J'ai été ravi d'être avec vous. Merci, bonne soirée. Ça a été véritablement un plaisir. N'hésitez pas à laisser un com. N'hésitez pas, évidemment, à liker cette vidéo. Et j'ai été ravi d'être avec vous. Vous avez été tous top. On se retrouve, évidemment, pour une prochaine vidéo de Cézéro. Je reste encore une minute pour passer vos messages. Si vous voulez passer les messages de la fin, du au revoir. Et comme on est un peu en décalage normal, vous ne voyez pas encore mon message maintenant. On se retrouve sur Telegram, bien évidemment, dessus. Si vous avez des bons plans crypto, des projets intéressants, mais ils ne sont pas forcément connus, venez m'en parler. Ça sera véritablement un grand plaisir de regarder. Parfois en parallèle parce que je n'ai pas forcément le temps. Mais même moi, je n'ai pas le temps de tout voir. Et des fois, c'est frustrant. Bonne soirée à tous, comme le dit Quentin. Bonne soirée. C'était génial. Merci mon gars. Tu es au top. Merci. Ça fait plaisir. Tu es top. Ça, 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 ça remotive. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, Gwangouin. Et de ceux qui veulent me rejoindre pour le proof of stupid avec notre crypto bullshit, rejoignez-moi. Moi, je suis vraiment chaud. On va faire le projet. On va se marrer et on va voir ce que ça donne. Un projet 100% bon enfant, bien évidemment. Merci. Bonne soirée pour le live. Bonne soirée également. Bon week-end. Profitez bien, évidemment. J'arrive à la fin de la bataille. Tu pourras quand même regarder en rediffusion. Je laisse toujours en rediffusion, bien évidemment. C'était sympa. Merci Alex. Je vais sur le Telegram. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram. Merci à tous. Et surtout, prenez soin de vous. Reposez-vous bien et profitez du soleil qui normalement doit commencer à arriver. On est en avril et en France, le soleil en général arrive en avril. Si je ne dis pas de bêtises, pour ceux qui sont au Canada, ça doit être à peu près pareil si je ne me trompe pas. Ceux du Maroc, bah vous l'avez déjà. Voilà, Belgique, un peu pareil. En tout cas, profitez. Reposez-vous bien de votre week-end. J'ai été ravi d'être avec vous et on se retrouve pour un prochain épisode de C0 et 100% live. Yes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada